Il y a quelques années, Jody, une jeune femme de 21 ans, a rencontré un gars sur Tinder. A ce moment là, elle est en première année à l'université et vient de sortir d'une relation avec un mec. Et maintenant, elle ne veut qu'une chose dans cette nouvelle relation, c'est s'amuser. Alors, elle a matché avec un gars de 24 ans sur Tinder, on va appeler ce gars Dee. Elle nous dit qu'il est un petit peu bizarre, mais ils ont les mêmes centres d'intérêt et ils vont dans la même école. Alors, elle se dit bah pourquoi pas. Les signaux d'alarme ont commencé à arriver immédiatement lorsqu'elle lui a dit qu'elle voulait sortir avec lui. De son côté, elle trouve déjà que c'est un signal d'alarme étant donné qu'il est plus vieux de 3 ans. Bon, ça va, 24, 21, là pour le dessus, il n'y a pas de… voilà, mais bon après chacun ses idées. A cette époque, Jody, elle n'a pas de voiture. Dee propose de venir la chercher, mais il lui dit qu'il n'est pas en ville mais qu'il quitterait tôt les fenirailles de sa grand-mère, bon qui était quand même à 5 heures de route, tout ça pour venir la chercher. Il est enfin arrivé devant chez elle et il s'est présenté en pantalon de survêtement, en débardeur et en tongs, ce qui forcément a semblé étrange auprès de Jody car il a dit qu'il revenait d'un enterrement. Et le programme à la base c'était simplement manger un morceau et passer du temps ensemble vite fait. Comme il n'était pas en ville, il lui a demandé s'il pouvait s'arrêter pour récupérer son chien. Il l'avait confié à un ami. Jody aime les chiens donc elle a eu aucun problème avec ça. C'est le soir quand ça se passe et il fait sombre. Et ils arrivent devant un complexe d'appartement et ils la laissent dans la voiture et il revient avec un Golden Retriever. Bon pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, c'est comme celui-ci mais avec des poils plus longs. Sinon c'est la même boule de poils. Le chien se met immédiatement à grogner contre Jody, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Alors elle commence à se sentir un petit peu bizarre. Dee ne fait aucun commentaire sur le tempérament de son chien, il lui dit juste qu'ils vont aller le déposer chez lui. Elle lui dit alors « Ouais ouais, y'a pas de soucis ». Quand ils arrivent devant la maison de Dee, ils lui demandent si elle veut entrer. A force, elle en a marre d'être assise dans la voiture donc elle dit oui. Sauf que dès qu'elle est rentrée, elle a immédiatement su que c'était un mauvais choix. La maison est saccagée, c'est le mot. Y'a des déchets partout, des sacs poubelles pleins le long de l'entrée principale, des bouteilles et des emballages sur le canapé. Et juste, c'est une porcherie en général partout. Alors oui, je sais, ça ressemble un petit peu à un thread Tinder qu'on a fait y'a pas si longtemps mais je te jure c'est pas le même. Tu verras bien. Donc reste hein, au cas où si tu t'es dit… Ah mais je l'ai déjà entendu. Il peut voir la réaction dégoûtée de Jody et lui dit que c'est rien, c'est son colocataire qui est bordélique et qui lui dit toujours de ranger mais qu'il ne le fait jamais. Bon bah ils ont déblayé un peu le canapé et il lui demande si elle veut s'asseoir et jouer aux échecs. Dans leur discussion, elle avait dit qu'elle était intéressée pour apprendre et il semblait plus qu'heureux de l'aider à apprendre. Jody commence à lui expliquer les bases du jeu et en vrai, elle dit que ce n'est pas amusant d'expliquer tout ceci lors de leur premier rendez-vous. En fait, il est devenu ultra sérieux et il lui montre chaque pièce tout en lui disant qu'est-ce que c'est, ce qu'elles font et comment elles bougent. Jody commence alors à l'interroger sur chaque pièce et malheureusement parfois elle se trompe sur leur rôle ou quoi. Et à chaque fois qu'elle se trompe, il lui crie la bonne réponse en s'énervant. Et il se calme très vite et lui dit de recommencer. Il est de plus en plus frustré et ça la met très mal à l'aise alors elle a suggéré de faire une pause dans les échecs et de faire autre chose. Jody suggère de regarder un film qui lui convient. L'idée de partir dehors et d'aller chercher de la nourriture semble avoir été oubliée à ce stade. Il lui dit qu'ils vont pouvoir regarder un film dans sa chambre et elle se sent obligée. Mais il lui explique ensuite qu'il doit mettre des draps propres sur le lit. Là elle se dit ok on va dans sa chambre parce qu'elle est plus propre mais quand ils y vont c'est pas du tout le cas. Et en plus de ça, il n'y a pas de télévision dans sa chambre. Il va ensuite mettre Iron Man 2 sur son téléphone pour qu'il puisse le regarder. Ils ont regardé environ 10 minutes avant que les choses ne deviennent. Jody ne veut pas donner tous les détails à des étrangers mais pour faire court, ils n'ont pas fait l'amour mais d'autres choses se sont passées. Après que ça se soit produit, elle s'est sentie vraiment bizarre face à toute la situation et elle lui a dit qu'elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle. Dee est confus mais il n'insiste pas plus au début. Il a dit ok et ils ont regardé 5 minutes supplémentaires du film avant de dire qu'il ne voulait pas regarder ce film au final. Il a commencé à se plaindre et à lui demander pourquoi elle ne voulait pas coucher avec lui et elle lui a simplement dit qu'elle n'était plus d'humeur. Il a alors commencé à lui mettre la pression pour qu'elle lui dise exactement ce qui la faisait ressentir comme ça. Et au fil de la discussion, ils sont passés de la chambre au salon bien bien sale. Vous pensez peut-être que pour elle c'est le moment idéal pour partir. Et ben c'est ce qu'elle pense aussi. Mais c'est là que les choses commencent à devenir effrayantes. Elle ne parle plus trop et le gars sent qu'elle est en train de réfléchir à la façon dont elle peut partir. Il se met à péter un câble et il commence à lui crier dessus. C'est un mec de 1m90 qui crie comme ça sur une fille d'1m55. Bien sûr elle panique intérieurement mais elle essaye de s'assurer de ne plus l'énerver mais aussi de ne pas accepter quoi que ce soit. Pendant les 5 à 10 minutes suivantes, Dee lui crie dessus en lui demandant pourquoi elle ne l'aime pas, pourquoi elle ne veut pas de lui et il lui demande continuellement ce qui ne va pas chez lui. Elle essaye de la peser du mieux qu'elle peut en lui disant les vieux mais non c'est pas toi c'est moi et non je veux pas partir. Encore une fois cet homme est son seul moyen de rentrer chez elle et à vrai dire elle ne sait pas exactement où elle est car elle ne sait pas où il habite. Même si elle avait son téléphone et Google Maps elle n'utilisait pas Uber à l'époque. Le gars se calme enfin quand il croit qu'elle va rester. Il lui dit enfin qu'il devrait aller tester de jouer à un jeu vidéo. Sauf que Judy à ce moment là elle est en pleine panique interne. Elle tente de jouer son rôle de ouais ouais je suis intéressé alors qu'elle est terrifiée à l'idée que si jamais il sent qu'elle veut partir il paniquerait à nouveau. Les deux se mettent à jouer à ce jeu vidéo pendant un moment puis de nulle part comme ça Dee recommence à s'énerver. Il a commencé à crier comme quoi personne ne l'aime que personne ne veut le connaître. Il lui dit qu'il n'a jamais eu de petit ami et que tous ses rendez-vous ont été des aventures d'un soir. Encore une fois elle l'apaise avec ah bah je sais pas il y a beaucoup de filles qui sont snob et tout c'est comme ça. A ce stade elle dit tout ce qu'il veut entendre. Il commence même à pleurer sur le fait que sa mère ne l'a jamais aimé. Et il s'est mis à lui raconter des choses très profondes et sombres sur ce que sa mère lui a déjà dit. Après s'être enfin calmé il se lève et se rend à la cuisine pour leur préparer à boire. Elle décline ses multiples offres de boire un verre et il demande si au lieu de l'alcool elle veut de l'eau. Et bien sûr elle a également refusé en faisant style qu'elle n'a pas soif. Elle est restée dans son appartement jusqu'à environ une heure du matin. Parce qu'elle était assise à côté de lui terrifiée à l'idée de 1 de lui demander de la ramener à la maison. De 2 de lui dire qu'elle rentrait chez elle à pied et de 3 de trouver un Uber. D'ailleurs elle a essayé de télécharger Uber sur son téléphone sans qu'il s'en aperçoive. Mais bizarrement il lui demande des informations sur la carte et c'était trop difficile à faire sans qu'il s'en aperçoive. Alors vers 1h du matin elle baille très fort et elle fait Oh il est 1h du matin c'est incroyable de zinzin oh my god. Ah mes colocataires vont être tellement inquiets pour moi. Et là elle se met à rire en mode ah ah non dinguerie mes coloc vont retourner toute la ville pour me retrouver. Du coup elle dit qu'effectivement elle devrait rentrer à la maison. Encore une fois elle avait très peur qu'il panique mais il n'a pas pété un câble. Il a juste regardé l'horloge et a dit moi c'est vrai qu'il est tard. Alors elle a tenté un petit truc. Alors elle a dit j'ai une excellente idée. Si je me couche assez tôt et bien j'adorerais prendre le petit déjeuner avec toi sur le campus. A ce moment là elle se dit allez j'espère que ma proposition va fonctionner. Vu que je lui propose qu'on se revoit et oui ça fonctionne. Il paraît très heureux il se lève d'un bond et la conduit hors de chez lui jusqu'à la voiture. Le retour a été atrocement long. Personne ne parlait dans la voiture. Certes il n'y avait que 10 minutes de route mais elle aurait juré qu'ils ralentissaient à chaque fois qu'ils arrivaient à une zone particulièrement sombre ou un passage souterrain. Dill a déposé et elle a souri en faisant mine d'être bien bien fatigué mais excité de le revoir le lendemain. Il lui a proposé à plusieurs reprises de l'accompagner jusqu'à sa porte mais elle a refusé à chaque fois. Elle a dit qu'elle ne voulait pas le déranger et qu'elle le verrait le lendemain. Elle s'est dirigée vers le bâtiment et au moment où elle n'était plus visible elle a sprinté si vite dans les escaliers et jusqu'à sa porte avant qu'il ne puisse changer d'avis et la suivre jusqu'à sa porte. Quand elle est arrivée dans son dortoir elle avait vraiment l'impression de s'être échappée d'un tueur en série. Pour vous dire même maintenant écrire cette histoire lui fait quelque chose. Elle n'a plus jamais voulu ressortir avec lui après ça mais il l'a supplié pendant plusieurs jours de le revoir. Il lui a même demandé de s'asseoir près de lui dans la bibliothèque pour 20 dollars de l'heure. Elle a évidemment refusé et elle ne l'a revu qu'une seule fois par la suite au gymnase du campus. Lui ne l'avait pas vu et elle est partie immédiatement. Elle a pensé à lui de temps en temps depuis ce rendez-vous et elle se demande si toutes les filles avec qui il a eu des aventures d'un soir avaient vécu la même expérience qu'elle. Et voilà c'est comme ça que se termine ce thread horreur. Ouais je vous l'avais dit c'est pas le même que l'autre par contre on dirait qu'un stéréotype bizarre à chaque fois les mecs qui font c'est le bordel chez eux à chaque fois c'est détritu et tout. Donc c'est pour ça on pourrait croire que l'histoire c'était la même au début je m'étais même dit attends mais c'est la même ils ont changé que deux trois trucs. Non non c'est bien différent mais juste l'archétype des gens c'est le même voilà malheureusement. Par contre petit truc que je viens de penser c'est pas une pub ou quoi mais j'ai vu justement que bah dans les pubs il y a sur YouTube par exemple il y a Tinder. Et sur Tinder là il faut un petit truc c'est qu'ils disent aux gens de prévenir un collègue une personne quelqu'un comme quoi ils ont un date Tinder parce que je pense que la plateforme est au courant qu'il se passe quand même des dingueries. Donc voilà quand si jamais vous êtes sur Tinder ou quoi ou même une autre application de rencontre on s'en fout et ben prévenez quelqu'un je vais dimanche 20 heures avec un tel à tel endroit. Je dois te rappeler à 22 heures si c'est pas fait là tu fais quelque chose parce que je veux dire voilà n'hésitez pas à prévenir ça coûte rien et je le rappelle toujours et encore le premier rendez vous doit se faire en lieu public. Ok et là tu prends la température et tu vois s'il doit se passer quelque chose ou pas. Allez on passe au prochain thread horreur. Alors Dee propose de venir la chercher mais il lui dit qu'il est… Ah j'avais pas capté ce fait de… Dee il lui dit. J'ai pas capté quand il avait le truc. Bon c'est pas grave. L'histoire que je vais vous raconter c'est celle d'Emily. Un soir elle dormait chez une amie et en pleine nuit vers 4 heures du matin elle n'arrivait toujours pas à dormir. Son amie était plongée dans un sommeil très profond et Emily se sentait mal. Elle avait des problèmes psychologiques qui étaient très importants à cette époque. Elle a 21 ans à ce moment là et elle sentait le besoin de rentrer chez elle. De base elle vivait chez son père à quelques minutes de marche, environ 15 minutes de chez son amie. Elle prépare donc ses affaires, elle écrit un mot sur un post-it pour prévenir qu'elle est rentrée chez elle et elle sort donc de la maison. Les lampadaires sont éteints dans la rue et il faut savoir que c'était en avril et donc qu'il faisait encore nuit noire et qu'il faisait plutôt froid. Donc elle se sert de la lampe torche de son téléphone pour se guider dans l'obscurité. Elle marche environ 2 minutes avant de ressentir un sentiment de malaise. Une minute plus tard elle se rend compte qu'une voiture avec les phares éteints est en train de rouler derrière elle. Alors qu'elle le rappelle tout était éteint et sombre. Elle jette un coup d'oeil et c'est une voiture rouge. Elle accélère le pas et elle s'est cachée dans un recoin de la rue. Elle a entendu la voiture s'arrêter et 2 personnes en sortir. Sans hésiter elle s'est cachée sous une voiture. A ce moment là elle est terrorisée mais elle se dit qu'elle doit être paranoïaque. Sauf que là elle entend 2 personnes parler et gueuler en disant « Mais c'est pas possible putain elle était là ! Comment elle a pu disparaître ? » Emily ne reconnaît pas du tout les deux voix de ses hommes. Elle comprend que ses gens ne lui veulent pas du bien. Donc elle reste cachée sous la voiture et elle les entend la chercher. Puis ils ont reçu un coup de téléphone. Enfin elle suppose puisqu'elle a entendu une sonnerie. Et ils ont vite fait parler en disant « On en avait une » mais elle nous a échappé. Elle a attendu qu'ils remontent dans leur voiture, qu'ils démarrent et à partir de ce moment là elle a compté jusqu'à 2000 histoire d'être sûre d'être en sécurité. A la fin des 2000 elle est sortie prudemment et elle a couru vers chez elle comme elle n'a jamais couru. A même pas une minute de chez elle elle a reconnu la voiture. Elle a pris en photo la plaque d'immatriculation et elle est rentrée en panique dans sa maison. Elle a immédiatement réveillé son père pour lui dire ce qui lui était arrivé. Elle a également rentré sur un moteur de recherche d'analyse de plaque d'immatriculation la plaque qu'elle a prise en photo. Tout correspondait, le modèle, la plaque sauf la couleur. Sur le site la voiture était censée être noire et pas rouge. Bref, elle n'a pas porté plainte mais depuis elle ne sort plus seule la nuit. Et surtout qu'elle a développé une hyper vigilance par rapport aux véhicules ou aux gens qui la suivent dans la rue. Voilà, petit trait d'horreur vraiment très très cool, je l'ai adoré. La fille a fait que des bonnes décisions, elle était trop bien. J'ai kiffé, on passe au prochain trait d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Alex et voici son histoire. A l'époque, il est dans son ancienne chambre qui est essentiellement l'une des plus petites pièces de la maison. Il est maintenant dans une nouvelle chambre et celle-ci est bien plus spacieuse. Sa chambre mesure environ 5m sur 5m et ne peut contenir qu'un lit, deux tables basses de nuit et une commode avec un miroir vissé dessus. C'est au sous-sol et maintenant, la plupart d'entre vous pensent probablement qu'un sous-sol est sombre, effrayant et inquiétant. Mais le sien ne l'est pas du tout. Ses parents veillent à ce que ça soit aussi plein de vie que possible. Ils ont peint les murs, installé une salle de jeu qu'ils utilisent souvent. Et ils font en sorte que ce soit vraiment cool si un membre de leur famille veut y faire la fête. Maintenant attention, il est très heureux d'avoir cette chambre. Etant donné qu'avant, ils étaient à trois dans une très petite chambre. Voilà. Petit détail en plus, à cette époque, ils ont trois chats et l'un des trois est son préféré bien évidemment. Il l'aime et il prend soin d'elle et elle veille à ce qu'il ne soit pas déprimé. Parfois, il la laisse simplement sortir pendant la nuit et il la laisse entrer à un moment donné lorsqu'elle gratte sa fenêtre. Elle le fait encore aujourd'hui. Il est insomniaque et il ne dort jamais bien. Ses parents sont au courant et décident donc de lui procurer des comprimés de mélatonine pour l'aider à dormir. Sa fenêtre est située en haut du mur de sa chambre, ce qui signifie que son chat n'a pas besoin de sauter sur un rebord ou une bordure pour gratter avec ses pattes depuis l'extérieur. Comme ça, elle lui fait savoir qu'elle veut rentrer. C'est une nuit où il décide de prendre des pilules de mélatonine qui fonctionnent à merveille quand il n'arrive pas à dormir. Et donc, il est littéralement sur le point de dormir. Il est à un moment où comme s'il était sur le point de rêver. Et il entend son chat gratter, ou alors du moins c'est ce qu'il pense. Il soupire et il se lève pour écarter ses rideaux afin de pouvoir la laisser rentrer. Mais quand il ouvre sa fenêtre, il entend quelque chose bouger ou marcher sur les rochers qui se trouvent autour de sa fenêtre. A ce moment là, il a trop sommeil pour réaliser que ce n'est pas le pas d'un chat qu'il entend, mais celui d'un humain. Alors en tant que personne normale, il crie le nom de son chat et met sa main par la fenêtre pour taper sur le sol. Afin de faire savoir à son chat qu'elle peut venir rentrer. Sauf que là, c'est clairement son erreur. En un rien de temps, il entend des pas venir directement vers la fenêtre et il sent la main d'un homme saisir son bras et commencer à le tirer hors de la fenêtre. Il commence à crier pour que quelqu'un vienne l'aider, mais personne ne vient. Il sent l'adrénaline monter instantanément dans son corps et il attrape rapidement un objet pointu. Il croit que c'est un couteau sale recouvert de vieille nourriture et il poignarde la main du gars. Du sang en coule alors qu'il entend un cri sanglant, le cri dont il se souviendra toute sa vie. L'homme s'enfuit aussi vite qu'il peut et Alex tombe sur son lit, ouvre sa porte et court aussi vite que possible jusqu'à la chambre de ses parents pour leur raconter l'histoire d'horreur qu'il vient de vivre. Il se réveille rapidement et appelle les policiers, l'assurant qu'il est en sécurité et tout, soignant son horrible blessure causée par la poigne de l'homme sur son bras. La police arrive à la maison et il leur raconte ce qui s'est passé. Il est encore sous l'adrénaline, ses paroles ne semblent pas très claires. Grâce à une enquête et au sang de l'homme qui était sur le couteau, ils réussissent à obtenir son nom et son lieu de résidence. Ils leur disent alors qu'il a été arrêté pour tentative d'enlèvement et qu'il a déjà été accusé de nombreux autres crimes auparavant. Forcément, Alex est encore traumatisé à ce jour. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread horreur qui, ma foi, va vite, va clairement dans le sens du sujet. Bim bam boum, des couteaux, je sais que vous aimez ça, et voilà. Donc très bon thread, on passe au prochain. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Julien. Il y a un peu moins de 6 mois, il n'a pas la date précise, il a fait un rêve qui le terrorise littéralement. On connaît tous le sentiment de reconnaître un moment basique de notre vie après l'avoir vu en flash un peu avant sans l'avoir compris. Cette chose-là lui arrive assez souvent, mais jusque-là, rien d'important. Donc il y a un peu moins de 6 mois, il fait ce rêve qui, au début, ressemble à tous ses autres rêves. Un truc sans queue ni tête. Enfin bref, ce n'est pas important, donc il ne détaille pas le décor, etc. Mais dans ce rêve, un élément le choque vraiment plus que tout. Il est assis, il regarde une sorte d'exposé fait par des petites filles qu'il ne reconnaît pas. Mais à ses côtés, il y a un homme pendu. Et autant le rêve semble pas vraiment détaillé, comme un rêve normal quoi. Mais là, l'homme est tellement détaillé, enfin la scène, car c'est impossible pour lui de tourner la tête. Il voit dans son coin de l'œil que tout près de lui, il y a ses pieds nus qui pendent et que le cadavre bouge un peu, comme un véritable pendu. Les détails sont tellement précis qu'il entend la corde craquer pendant que le corps bouge légèrement comme une vieille balançoire, vous savez. Les petites filles en face de lui, qui étaient parfaitement normales au début, sont au bord des larmes et ne bougent plus. Elles font des petits bruits de peur en fixant l'homme. C'était vraiment une vision horrible. Il n'arrive pas à se réveiller pendant un long moment. La situation ne bouge pas d'un poil, c'est vraiment terrifiant. Au bout d'un moment, il se réveille enfin. Il fond en larmes dans son lit sans vraiment bouger. Il ne sait pas vraiment pourquoi. Il a peur que l'homme soit dans sa chambre, à côté de lui. Ce rêve le traumatise vraiment, sachant qu'il n'a jamais vu de véritable personne pendue. A part dans les films. Même sur internet, ce n'est pas arrivé. Donc, ce n'est pas un souvenir. C'est un garçon de parent divorcé et il fait son rêve quand il est chez son père. C'est un mercredi, ça, il s'en rappelle très bien. Et le vendredi, il parle avec sa mère qui travaille dans un hôpital, plus précisément aux urgences. Et des fois, elle lui parle des cas qu'elle a eu dans la semaine en essayant de garder le secret médical. Il parle donc de leur semaine et dans la discussion, il parle de son rêve. Et quand il finit son histoire, elle est bizarre. Et elle lui dit que le père d'une ancienne connaissance s'est pendue. Et sa mère est allée sur cette intervention. Il lui demande quand c'était et elle lui dit que c'était cette semaine, dans la nuit de mercredi à jeudi. La nuit de son rêve. Du coup, ça le trouble énormément. Il ne sait pas si c'est un rapport ou non, mais il préfère penser que si, pour se rassurer en quelque sorte. Mais sa grand-mère a le même genre de rêve. Plusieurs fois et même très récemment, elle rêve de gens la nuit avant leur décès. Il sait que c'est très tiré par les cheveux, mais il fait de plus en plus de rêves de ce genre. Un élément extrêmement détaillé apparaît dans un rêve normal et cet élément a un rapport avec un événement qui se passe. Voilà, il précise à la fin que c'est une histoire vraie et que ça le soulage de partager ce trauma. Et bah nous on te croit clairement, sachant qu'en plus là, t'as vu, c'est la grand-mère et le petit-fils. Donc tu te dis des fois, ce genre de choses, de dons, ça saute une génération. C'est vrai, c'est ce qu'on dit souvent, donc je me dis pourquoi pas. Allez, prochain thread horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Cassandra et ça se passe quand elle a 14 ans. Et malheureusement, à cet âge, elle a déjà développé une anxiété et une dépression de fou. Tout ce qu'elle peut dire, c'est qu'elle l'était et reste très vigilante à l'égard de son environnement. Ce jour-là, elle prévoit de passer la nuit chez une amie. Elle n'est jamais restée chez elle auparavant. C'était toujours chez elle que les soirées se passaient. Pour que vous compreniez cette histoire, elle doit expliquer la disposition de cette maison qui est très spéciale. Du coup, je vais essayer de synthétiser tout ça. Elle est située sur une colline en pente et lorsque vous descendez une pente escarpée, et bien la première partie de la maison est grande et vaste, ressemblant à un vieux manoir. Si vous continuez à descendre, il y a deux petites maisonnettes qui sont un peu espacées l'une de l'autre. Dans chaque maisonnette, il y a une chambre, une petite salle de bain et une cuisine. Dans l'une d'entre elles, il n'y a pas de porte à l'intérieur mais juste des rideaux de perles qui font office de porte. La chambre de son amie est dans l'une des maisonnettes et sa mère dort dans l'autre maisonnette. Le propriétaire de la propriété justement, lui, vit dans la maison principale, le grand manoir, il se met bien. Le tout est bien situé au milieu des bois et quand elle dit cela, elle ne pense pas à la légère. Tout ce que vous pouvez voir à l'horizon, c'est la vaste forêt australienne. Les forêts tropicales australiennes sont incroyablement denses, beaucoup de faune et de flore et là-bas, ça ne rigole pas. C'est des morsures, que ce soit une araignée, une formille, une sansis, tu connais en Australie. C'est plus des animaux, c'est des créatures. Bref, Cassandra revient à la première chose qui s'est produite. Elle et son amie entrent dans la maisonnette de sa mère. Elle a oublié pourquoi, elle pense qu'elles ont faim ou elle demande à avoir de la connexion internet. Il n'y en a pas à ce moment-là et du coup, elle demande à la mère de son amie si elle, elle a de la connexion. Les filles sont dans la salle de bain et alors qu'elle passe devant une petite fenêtre, Cassandra entend « Ouais » et ce petit « Ouais » il vient de l'extérieur de la maisonnette. Elle se tourne vers son amie et celle-ci la regarde de la même manière. Elles sont tellement confuses. La mère de son amie se trouve également dans la maisonnette. Du coup, qui se trouve dehors et pourquoi elles ont entendu une voix masculine ? Elles se disent « Allez, c'est pas grave, tout ça pour pas avoir peur » et elles continuent à s'amuser dans la chambre de son amie après ça. Maintenant, avançons un peu vers la nuit. Cassandra et son amie doivent aller aux toilettes et alors elles doivent sortir en douce de la chambre et marcher jusqu'à la maisonnette de sa mère. Ouais, la disposition des trucs a l'air bien bien chante, je suis d'accord. Sa mère dort profondément et elles utilisent la salle de bain aussi silencieusement que possible puis elles sortent. Alors qu'elles font une petite promenade vers la chambre de son amie, elles voient quelque chose dans les bois. Une paire d'yeux les regarde directement derrière un arbre. Elles paniquent et se figent. Cassandra sort son téléphone et prend une photo avant de retourner en courant dans la chambre, verrouillant la porte vitrée derrière elle et tirant les rideaux. Ce n'est pas exagéré de dire qu'elles paniquent déjà. Elles regardent la photo et bien sûr lorsqu'elles éclairent l'image, il y a ce qui ressemble à un homme qui les regarde depuis les bois sombres. Elles ont extrêmement peur mais Cassandra appelle sa mère à elle qui a environ une heure de route de là et elle les rassure. Bien sûr après ça, elles ont toujours peur mais c'est un peu réconfortant d'avoir la voix de sa mère. Après un moment, elles se détendent et se disent que c'est leur imagination qui leur joue des tours et que sur l'image c'est de l'appareil d'Oli, c'est le fait de voir un visage alors qu'il n'y en a pas forcément. Elles sortent l'ordinateur portable de Cassandra et elles mettent un film. Elles ont oublié quel film mais c'est une petite comédie romantique. Peut-être 20 à 30 minutes après le début du film, elles l'arrêtent et mettent en pause puisqu'elles peuvent entendre des bruits de pas. Des pas craquent sur les feuilles sèches juste devant sa chambre. Elles écoutent avec horreur les pas se déplacer dans l'allée étroite qui mène à la porte arrière. Elles se déplacent toutes les deux lentement debout sur le lit pour regarder par dessus la cloison. Leurs yeux sont fixés sur la porte arrière et après un moment de silence complet, la poignée tourne. La poignée tourne lentement avant de commencer à bouger beaucoup plus rapidement. La porte ne peut pas être ouverte heureusement car il y a beaucoup d'objets lourds qui sont stockés contre la porte. Puis ça s'arrête, plus de bruit. Elles se mettent alors à pleurer, se tenant dans leurs bras en essayant de rester aussi silencieuses que possible. Puis les pas craquent lentement sur les feuilles dans la direction opposée vers le devant de la maisonnette. Elles n'hésitent pas et Cassandra prend son téléphone. Elle appelle la police et après avoir essayé d'expliquer la situation à l'opératrice à l'autre bout du fil, sachant qu'elle est en larmes. Et bien l'opératrice leur dit qu'une patrouille est en cours d'envoi et qu'il faut rester là où elles sont. Puis alors qu'elles pleurent et hyperventiles encore, elles entendent un téléphone sonner. Ça ressemble à un vieux téléphone fixe avec une sonnerie bien bien forte. Ça vient du manoir du propriétaire. Elles attendent en silence écoutant la longue sonnerie du téléphone. Après ce qui a semblé au moins deux minutes, ça s'arrête. À ce moment-là, elles remarquent autre chose. Des empreintes digitales sur l'une des fenêtres. Deux minutes après, les filles entendent des bruits de pas bien lourds et elles ont peur qu'ils reviennent plus déterminés. Elles entendent des coups à la porte de la maisonnette de la mère. Et bientôt, elles entendent la mère devant sa porte en train de lui dire d'ouvrir la porte et c'est ce qu'elles vont faire. Devant les filles se trouve maintenant la mère et le propriétaire du manoir. Il leur dit qu'il a reçu un appel de la police car une patrouille devait intervenir. Mais il leur a dit de ne pas venir. Et la mère ne semble pas gênée non plus par le fait qu'il y avait quelqu'un qui voulait rentrer dans leur maison. Cassandra ne peut pas dormir de la nuit et son amie non plus. Elles ont trop peur pour dormir une seule minute. Cassandra appelle sa mère et elle vient les chercher vers minuit 1h du matin. Elle dépose alors son amie le lendemain et quand elles arrivent, la mère leur dit quelque chose de très étrange. Pendant la nuit, juste après qu'elles aient été récupérées, la mère a entendu du bruit dehors. Et ce matin-là, en sortant, elle a vu dans la terre autour de la maison une tête de mort creusée avec le talon d'un pied. Cassandra se demande toujours si c'est pas le propriétaire qui a fait tout ça. Elle n'en est pas trop sûre, son amie lui a dit que c'était peut-être son ex-beau-père qui était assez fou. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread horreur. Effectivement, on ne sait pas est-ce que c'est le propriétaire qui du coup kiffait Cassandra et peut-être il voulait aller leur faire du mal, je ne sais pas. C'est bizarre, je ne sais pas où est-ce que c'est le beau-père effectivement. Mais en tout cas, il y avait bien quelqu'un qui voulait pas faire une blague je pense. Allez, prochain thread horreur. Alors juste avant que commence ce sixième thread horreur, je te prends quelques secondes pour te rappeler que si tu n'avais pas 1000 pouces bleus, ce serait quand même cool de le faire. C'est un énorme soutien qui coûte pas grand chose. Voilà. Et si t'étais pas abonné, je t'invite à le faire parce que comme ça, tu le prends pas les prochaines vidéos sur la chaîne. N'oublie pas, coche toutes les notifications, machin comme ça, t'auras les notifs parce que sinon, en fait, il te prévient pas. Donc c'est un petit peu chiant. Allez, on reprend avec le thread. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Tara et ça se passe aux Etats-Unis, ce qui veut dire un bon classico. Elle est avec une amie qui elle aussi a 21 ans et elles vont dans un bar local pour avoir quelques margaritas à 1 dollar. Puis elles vont dans un parc où son amie dit qu'elle connaît un endroit. Il leur faut une vingtaine de minutes pour atteindre ce parc et elles empruntent un chemin pour trouver l'endroit que sa copine lui a conseillé plus tôt. C'est un petit endroit chill et justement, c'est ce qu'elles vont faire. Elles vont chill en s'assayant sur un arbre couché à terre et elles regardent le coucher du soleil. Alors qu'elles se détendent sur la bûche, une famille se promène avec son chien pour se détendre de l'autre côté de la rive. Quelques minutes passent et un couple passe et s'installe. Ils sont en train de manger un énorme ananas avec un couteau. Le soleil se couche mais il fait encore un peu jour. Elle ne pense pas encore au retour. Mais finalement, elle décide de rentrer et il fait noir. La zone boisée qu'elles doivent traverser devient vraiment sombre étant donné que ce n'est pas éclairé par des lampadaires. Elle commence à marcher et son amie sort son téléphone pour mettre le flash. Il fait noir total à ce stade. Elle commence alors à se dire que ouais, là ça devient bien bien effrayant. Tara ressent un sentiment de malaise, cette peur que quelque chose soit derrière elle. Elles marchent toutes les deux, traversent le pont en montant une petite colline et tout d'un coup, elles entendent des pas forts et rapides sur le pont. Tara voit de la lumière provenant de ce qui semble être le téléphone de quelqu'un. La lumière fait des allers-retours comme si quelqu'un sprintait. Les deux filles paniquent et elles commencent à courir et Tara se dit qu'il est hors de question que ce type les poursuive. Sauf que c'est très bizarre mais ces bruits de pas donnent l'impression qu'il est sur un vélo. Tara pense qu'elles vont monter cette colline raide sur leur gauche pensant qu'il est impossible que ce type les suive et monte la colline en vélo. Il s'avère qu'il n'a pas du tout de vélo. Elles s'arrêtent de courir car elles n'entendent plus rien. Son amie fait alors clignoter sa lumière derrière elle et elle voit une silhouette d'homme qui court vers elle. Le truc c'est que quand elles se retournent pour le voir, elles ont l'impression que le mec est fatigué à force de courir. Elles continuent à courir et à s'arrêter pour voir s'il les poursuit toujours et encore elles entendent des pas qui courent vers elle. Elles regardent en arrière tout en courant pour s'assurer qu'il ne les rattrape pas. A ce stade son amie crie « Hey » d'une voix paniquée et le mec répond « Ouais » Puis suite à ça il rajoute « Mais de quoi avez-vous peur mes jolis ? » Elles continuent de courir, son amie est maintenant au téléphone avec la police. Elles empruntent finalement une route pavée loin de la voiture de son amie lorsqu'elles prennent le mauvais chemin en montant la colline. Elles frappent à une maison, les lumières sont allumées mais personne ne répond. Elles se dirigent vers le voisin et Tara regarde en arrière et voit la silhouette d'un homme marchant derrière la maison de la première personne. Ils s'approchent de la clôture et retournent dans l'obscurité. Ce deuxième voisin les aide, sa femme leur apporte de l'eau et la police vient les emmener jusqu'à la voiture de son amie. C'est l'expérience la plus traumatisante que Tara pense avoir vécu. Les intentions de l'homme semblent sinistres et la façon dont il leur crie dessus est si étrange. Elle déteste ce sentiment qu'elle a. Elle a tellement de questions auxquelles elle ne trouvera pas de réponse. Tara n'arrive pas à se sortir cette question de la tête. Et si, il les avait rattrapé. Pour vous dire, elle a écrit ce thread juste après avoir vécu cette expérience. Et quand elle écrit ce thread, il est 1h35 du matin. Parce qu'elle n'arrive pas à dormir donc elle doit poser ça sur papier. Enfin, du moins sur internet quoi. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread horreur. Allez, prochain thread horreur. L'histoire que je vais vous raconter, elle s'est produite il y a longtemps. Melissa, c'est une jeune fille d'âgé environ 18-19 ans. Et elle travaille dans un magasin junior foot dans le Kentucky. Il lui est arrivé quelques incidents pendant le peu de temps où elle a travaillé là-bas. Elle a quelques histoires mais on va se concentrer surtout sur deux. Et du coup, direction la première histoire. Le magasin est quelque peu isolé. Et Melissa est souvent laissée seule pendant la plupart de ses quarts de travail. Ils sont normalement trois employés. Son manager qui est marié. Et un autre employé qui se trouve être le meilleur ami de son manager. Et souvent, ils partent rencontrer leur petite amie. Pour ce qui est des tâches de Melissa, elle consiste à balayer le parking et à mesurer le niveau d'essence après la fermeture à minuit. Elle déteste faire ça toute seule. C'est en 1984 donc bien sûr, il n'y a pas de téléphone portable. Melissa était très naïve à l'époque, c'est elle qui le dit. Un soir, elle a reçu un appel téléphonique d'un homme qui lui demande s'ils ont des magazines Playboy. Si jamais, c'est des magazines un peu olé olé pour l'époque si je puis dire. Elle lui a alors dit que oui, ils en avaient et aussi d'autres magazines de ce genre là. Il lui a alors demandé qui était au centre du magazine Playboy. Forcément, elle ne le sait pas, mais le téléphone qu'elle utilise, c'est un téléphone fixe sans fil. Alors, elle lui demande d'attendre une minute de temps qu'elle aille voir. Elle a regardé dans le magazine et elle lui a dit le nom de la mannequin. Et alors là, attention, voilà les termes. Il lui a demandé si sa chatte avait l'air juteuse. Melissa, elle s'est figée et elle lui a raccroché au nez. Dieu merci, il n'a jamais rappelé. Bon, cette histoire lui a pas vraiment fait peur de ouf. Et elle se sent vraiment stupide d'avoir cherché la page centrale pour un mec chelou. Le deuxième incident est bien plus effrayant que le précédent. Le premier étant déjà bien creepy quand même. Lorsque Melissa a été embauchée, on lui a demandé d'appeler la police si quelqu'un restait plus de 15 minutes sur le parking. Il n'y a pas beaucoup de monde qui rentre dans le magasin à la nuit tombée. Et cette nuit là, elle a eu la peur de sa vie. Elle a terminé ses tâches et attend juste de pouvoir fermer la porte et rentrer chez elle. Un homme s'est arrêté juste devant la porte dans une voiture de couleur claire. Melissa n'a jamais pu distinguer la marque et le modèle d'une voiture. Elle s'en fout carrément des voitures. Elle attend alors qu'il entre, heureuse que quelqu'un brise le silence de son service. Elle peut le voir alors qu'elle se tient près de la caisse enregistreuse. Il est penché et se regarde dans le rétroviseur. Il s'essuie continuellement le visage avec ses mains. Elle ne peut rien voir sur lui d'où elle se tient. Sauf que Melissa a immédiatement eu un très mauvais pressentiment à propos de ce qu'il faisait. Lorsqu'il s'est arrêté, elle a jeté un coup d'œil à l'horloge et le temps passe tandis qu'elle le regarde s'essuyer le visage encore et encore. Elle a attendu 15 minutes puis elle a appelé le 911 et a informé l'opérateur de la situation. En rien de temps, deux voitures de police sont arrivées sur le parking et ont contrôlé cet homme. Melissa les a regardé le menotté mais elle n'a rien vu d'autre car un autre client est venu acheter de l'essence. Cela lui a semblé une éternité avant qu'un des policiers vienne la remercier de les avoir appelé et lui a demandé si elle allait bien. Ce qu'il lui a dit ensuite l'a fait frissonner et son sang s'est glacé. Il l'a informé que l'homme était en train d'essuyer le sang de son visage et qu'il y avait un énorme couteau de type boucher dont le manche était cassé et qui était également recouvert de sang. Il a déclaré que l'homme semblait en état d'ébriété et que comme le moteur de sa voiture tournait, ils l'ont arrêté pour conduite en état d'ébriété. Il a ajouté qu'il ne savait pas à qui appartenait le sang sur la lame et sur la tête de cet homme. Mais ils lui ont dit qu'il continuerait d'enquêter pour voir s'il pouvait retrouver quelqu'un qui l'aurait apparemment blessé ou même tué. Malheureusement ou heureusement, Melissa n'a jamais rien entendu concernant cette affaire. Elle a réalisé que n'importe quoi aurait pu lui arriver cette nuit là. Elle a arrêté peu de temps après de travailler dans cette entreprise. L'histoire que je vais vous raconter c'est celle de Lydivine et ça se passe quand elle est étudiante. Elle l'a déjà raconté à son entourage mais maintenant c'est nous qui avons le privilège d'y avoir accès. Cela remonte donc à l'époque où elle est étudiante. Elle n'habite pas encore avec son copain et du coup ils ont deux studios appartements différents. Celui de son petit ami était en centre-ville, c'est-à-dire à côté de la fac. Pour tout nous dire, elle squattait un max puisque 20 minutes de sommeil en plus le matin c'est le bonheur. Un de ses soirs, il décide de se faire livrer une pizza chez lui. Il habitait dans un petit immeuble où il n'y avait que trois petits appartements. Donc trois locataires seulement, des étudiants ou des jeunes actifs, rien de plus classique. En bas de l'immeuble, il y avait une crêperie et le patron était adorable. Il se sentait super bien dans l'immeuble et en plus de cela en sécurité car il fallait absolument un badge pour rentrer. L'interphone ne fonctionnait pas et le patron faisait une ronde lorsqu'il quittait son local le soir. C'est important de contextualiser car vous allez comprendre que le sentiment de sécurité est exactement ce qui a déclenché cette histoire. Donc son copain va chercher les pizzas et il les monte jusqu'au dernier étage où ils habitent. Le couple mange et il regarde un film et tout se passe bien. Il se couche juste après car lui comme elle ont des trucs à faire le lendemain. Il monte sur sa mezzanine pour aller dormir. C'est un espèce de coin nuit dans son appartement où il faut prendre un escalier assez raide. Il y a de la place que pour un matelas deux places et il n'est pas possible de s'y tenir debout. Vers 3h du matin, Ludivine est réveillée par un flash de téléphone. Ce flash lui arrive en plein visage et elle ne se sent pas spécialement inquiétée au début. En fait, elle est complètement aveuglée par cette lumière et elle ne voit qu'une silhouette. Mais instinctivement, elle ne se pose pas trop de questions. Puisque le plafond de la mezzanine est assez bas et l'escalier est très raide, elle se dit que son copain a dû revenir des toilettes et n'a pas voulu allumer la grande lumière pour ne pas la réveiller. En gros, dans sa tête, c'était clair comme de l'eau de roche. Elle tend les bras vers cette silhouette comme pour lui dire « Allez, viens de coucher et redormons ensemble confortablement ». Mais la silhouette ne bouge pas. Alors, elle se dit que son copain n'a pas la place de venir dans le lit. Vu qu'elle est du côté de l'escalier, elle se recule dans le lit pour laisser de la place à son copain. Et là, son sang se fige. En reculant dans le lit, elle se rend compte qu'elle vient de se coller contre le corps assoupi de son copain. Ce qui veut dire que la silhouette dans l'escalier qui ne bouge pas à flash à la main n'est pas du tout son copain. Il y a plein de choses qui se passent dans sa tête à ce moment-là. Elle se dit « Et si je le pousse ? » Mais en fait, ce n'est pas la bonne solution. Le mec pourrait s'éclater la tête et il pourrait même mourir. Et vous imaginez, vous vous faites réveiller par un inconnu qui tombe et s'éclate le crâne dans votre appartement. C'est pas ouf. Elle commence à monter en pression, mais de la même façon, elle s'interdit de réveiller son copain dans les cris. Elle ne veut pas faire de cette nuit le pire souvenir de sa vie. Sauf qu'elle n'arrive plus à gérer seule et elle a besoin d'aviser avec son copain. Elle a besoin que les choses changent avant que ça devienne dangereux. Pour ne pas se faire repérer par la silhouette, elle met un coup de poing à son copain sous la couverture pour être sûre de le réveiller. Chose qu'il a fait, mais vous n'imaginez pas à quel point les secondes ont paru des heures avant que son copain ne prenne conscience de la situation. Lorsqu'elle entend enfin son copain hurler à l'inconnu de s'en aller, celui-ci met quelques secondes avant de partir. Il descend calmement les escaliers et reste debout dans le salon. Son copain réitère et l'ont entendu partir du salon, mais aucune certitude que leur cher inconnu s'est effectivement barré de l'appartement. Ludivine appelle alors la police, effrayée. Son copain a perdu tout son sang-froid et pleure de peur. Pendant son coup de fil, elle inspecte les lieux, l'inconnu est bien parti et aucun vol à déplorer. Les portefeuilles qui étaient en évidence n'avaient pas été touchés. Les PC, objets chers, rien. Aucun vol de couteau non plus dans la cuisine. Et surtout, pas de traces d'effraction. Ils ont juste oublié de verrouiller la porte. Le couple ne comprend pas pourquoi ce mec était là. Ils ne comprennent pas pourquoi ce qu'il a poussé à rester ici, à les observer dormir. La police est venue, mais n'a pas pu faire grand chose pour eux malheureusement. Pas de traces d'effraction, ils ont pas vu son visage, y'a pas eu de vol, y'a pas eu d'agression. Ludivine veut passer une petite morale, c'est que même si c'est pas chez vous, comme c'était son cas là, ne vous sentez pas gêné de vérifier la porte ou quoi. Rappelez-vous que malgré toutes les sécurités du monde, le risque zéro n'existe pas. Restez vigilant. Forcément, après un événement comme ça, le couple faisait bien gaffe de fermer la porte après ça. Les premières nuits après l'incident, ils avaient vraiment l'impression d'être réveillés par le flash d'un téléphone. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread horreur. Effectivement, c'est pas parce que tu dors chez quelqu'un, tu peux pas lui dire bon bah toi tu fermes peut-être pas ta porte mais moi j'aimerais qu'on ferme la porte pour me sentir plus en sécurité. Y'a rien de choquant à ça. Voilà, très bon thread, on va passer au prochain. L'histoire que je vais vous raconter peut vous arriver à toutes et tous. Puisque je l'espère, vous avez toutes et tous un toit sous lequel dormir. C'est votre petit cocon à vous et personne ne peut vous faire du mal quand vous êtes chez vous. Mais malheureusement, une maison ou un appartement c'est quoi ? Des murs et un toit. Des fenêtres et tout ça, ce n'est pas inviolable. Alors justement, je vais vous raconter l'histoire d'Alexia qui a 31 ans et une fille de 5 ans. Il y a 2 ans, quand elle avait donc 29 ans et une fille de 3 ans, il lui arrive un truc vraiment flippant. Ce n'était pas du paranormal mais quelque chose de bien plus dangereux selon elle. Quelque chose qui montre le côté sombre de l'humanité. Elle se souvient que ce jour-là, elle est en train de donner le bain à sa fille dans la salle de bain. Et elle entend un bruit bizarre venant de la fenêtre de sa chambre. Au début, elle ne s'inquiète pas trop parce qu'elle vit au rez-de-chaussée d'un complexe d'appartement. Et il y a souvent des gens qui passent devant les fenêtres. Normal. Elle a donc continué à donner le bain à sa fille lorsque le son s'est propagé de sa chambre à celle de sa fille. Maintenant, elle a remarqué justement ce changement d'endroit tout comme sa chienne. La chienne est généralement du genre très très calme étant donné qu'elle a 12 ans. Et le son, c'était presque comme si quelqu'un tapait un objet métallique contre la vitre. Alerte à ce stade, sa chienne se met à aboyer. Mais c'est un aboiement qu'elle n'a jamais entendu de sa part auparavant. Inquiète, Alexia a sorti sa fille de la baignoire. Elle l'a enveloppé dans une serviette et elle lui a dit de rester dans la salle de bain. Alexia se rend directement à la cuisine pour prendre un couteau. Sentant l'adrénaline monter en elle petit à petit. La chienne aboie toujours, cette fois en direction de la chambre de sa fille. En s'approchant, elle a entendu une voix grave qui disait « Je suis ici pour jouer avec une très jolie dame. Une dame que je connais. Une dame que je vois souvent dans mes rêves. » À ce moment-là, elle est complètement paniquée mais déterminée à protéger sa fille. Elle a ouvert les rideaux et là, elle a vu un vieux type avec une barbe sale et des yeux sombres. Il souriait d'une manière terrifiante comme le Grinch. Elle est restée figée quelques secondes avant de réagir. Elle est revenue dans la salle de bain après sa fille et son téléphone. Et elle s'est précipitée vers la porte d'entrée, le couteau toujours à la main, prêt à appeler la police. En sortant, elle est allée frapper chez sa voisine aussi fort que possible pour attirer son attention. Cette voisine a ouvert la porte et voyant sa terreur, elle a immédiatement pris sa fille dans ses bras. Juste à ce moment-là, le vieux type est apparu avec un couteau et a commencé à courir vers Alexia. Elles se sont enfermées à l'intérieur avec leurs enfants, dans la salle de bain qui était la seule pièce avec une porte verrouillable. Le vieux fou continue de frapper et donner des coups de pied à la porte. Et Alexia peut entendre que sur cette porte, il fait traîner son couteau pour écrire des choses peut-être. Alexia s'est adossée à la porte pour la maintenir fermée, ses pieds poussant contre le placard. Après un moment, elle a entendu « Lâchez votre arme et mettez-vous à terre maintenant ! » Puis après, des bruits de lutte et des coups de feu ont retentit. « Enfin, elle a entendu, vous pouvez ouvrir la porte madame, c'est la police. » Soulagée, elle a ouvert la porte et un policier tenait l'homme et un autre policier lui a demandé si elle allait bien et si elle pouvait répondre à quelques questions. Alexia a alors raconté tout ce qui s'était passé. L'autre policier est ensuite revenu avec deux moustiquaires, celles de ces fenêtres que l'homme avait enlevées pour essayer d'entrer. Le policier lui a dit que l'homme avait admis la suivre depuis environ un mois. Il l'avait vu pour la première fois à l'épicerie près de chez elle et depuis ce jour, il l'avait observée, attendant le bon moment pour rentrer chez elle et pour soi-disant jouer avec elle. C'est dingue, non ? Pendant un mois, il l'a suivi sans qu'elle ne s'en rende compte. Heureusement, elle a toujours eu l'habitude de bien verrouiller toutes les fenêtres et toutes les portes. C'est grâce à cette habitude qu'elle est sûre que ça ne s'est pas terminé en tragédie. Voilà, elle a tout dit clairement. Conclusion, bim bam boum, on passe au prochain thread horreur. Alors, juste avant de commencer ce thread horreur, j'ai un petit trigger warning. Ça va être sur des relations toxiques. Voilà, si t'es pas à l'aise avec ce sujet-là, tu passes au prochain thread horreur. La vidéo, elle est chapitrée, je le rappelle. Allez, commençons directement avec cette histoire qui, justement, nous est racontée par Amel. C'est moi qui raconte, mais tu comprends. Enfin, c'est partagé par Amel, ok ? C'est une jeune fille de 21 ans et dans cette histoire, il y a aussi une autre personne très importante qui se prénomme Linda qui a d'ailleurs 25 ans. Linda et elle se sont rencontrées à la fac dans une petite promo de seulement 20 personnes. Quand Amel a quitté son ex qui lui avait fait beaucoup de mal, Linda était un soutien incroyable. Les filles sortaient beaucoup, elles se voyaient presque tous les jours et elles rigolaient bien ensemble. Amel la considérait vraiment comme sa meilleure amie. Même si elle savait qu'à la fin de l'année scolaire, elle partirait à l'autre bout de la France pour faire l'armée. Elles étaient super proches. Amel l'aidait pour tout, que ce soit des soucis financiers, relationnels ou médicaux. Linda avait beaucoup de problèmes psychologiques et faisait des crises d'angoisse à cause de relations familiales compliquées et de traumatismes, en plus de son TDAH. L'été dernier, Amel était en pleine dépression. Pendant les partiels du deuxième semestre, elle est au bord du rouleau. Elle a des idées noires et des comportements autodestructeurs. Mais elle ne voulait pas impliquer Linda dans ces crises étant qu'elle-même devait gérer des soucis pas faciles de son côté. Elle n'implique pas non plus ses autres amis étant donné qu'ils avaient formé une sorte de groupe dans lequel tout le monde se connaissait. Alors, la veille de son dernier partiel, elle a eu une crise d'angoisse insurmontable. Elle est vraiment sur le point de faire une bêtise. Alors, elle appelle Linda pour lui demander de venir l'aider à se calmer. Elle est arrivée avec deux autres amis très proches. Ils l'ont beaucoup aidé. Et deux jours plus tard, soit le lendemain du dernier partiel, Amel est allée aux urgences pour être hospitalisée en psychiatrie. En réalité, elle a passé quasiment tout son été loin de ses amis et de Linda, puisqu'elle est allée dans plusieurs cliniques et qu'elle a passé le reste du temps chez ses parents qui voulaient s'assurer qu'elle ne fasse pas de bêtises. Elle ne va pas détailler cette période, ça ne servirait à rien. Tout ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est que pendant les deux ou trois mois qui se sont écoulés, Linda ne lui a pratiquement pas donné de nouvelles. Au contraire de ses autres amis qui ont été d'une bienveillance et d'un soutien infini. Lorsqu'elle a fini cette soirée d'hospitalisation et que ses parents l'ont autorisé à retourner dans son appartement, Amel ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi proche qu'avant, étant donné le silence de deux mois qu'elle avait subi au moment où elle avait besoin d'elle. Sauf que là, surprise. Le jour de son retour, Linda était là, à une fête surprise que ses amis avaient organisé pour fêter son retour. Et mieux aux larmes de la revoir, elle lui dit ô combien elle lui a manqué. Les jours qui ont suivi, elles ne se sont pas beaucoup fréquentées. Du moins, pas seul, mais avec d'autres amis. Lors d'une soirée avec tout le groupe, Linda l'a prise à part, très alcoolisée et lui a dit des choses assez déroutantes. Elle lui a fait comprendre qu'elle aurait préféré qu'elle reste à l'HP jusqu'à ce qu'elle parte pour l'armée. Ou même, attention, qu'elle mette fin à ses jours. Bon, elle ne le prend pas trop à cœur sur le moment parce que comme elle l'a dit, Linda était vraiment très bourrée. Avance d'eux quelques semaines et il y a une embrouille entre Linda et un ami de leur groupe. Qu'elle avait en gros pris pour un idiot. Et de ce fait, ça a conduit Linda à se séparer radicalement du groupe. Elle a réellement coupé les plombs avec tout le monde. Elle les a bloqués sur les réseaux sociaux. Etant tous choqués par ce changement radical au sein du groupe, et bien ils ont commencé à parler de leur propre point de vue sur Linda. Il se trouve que chacun s'est rendu compte qu'elle montrait un visage différent selon les personnes à qui elle parlait. Voilà ce qu'Amel a appris la concernant. Et bien ce que Linda lui avait dit alcoolisé était sincère. Elle aurait sincèrement préféré l'avoir morte plutôt qu'elle revienne en ville. Elle a également appris que Linda est allé pleurer auprès d'un ami très proche qu'elle avait en commun à l'époque. Le jour même de son retour, quelques heures avant sa fête surprise. Elle lui a dit être en colère du fait qu'Amel revienne. Et elle lui a dit qu'elle ne souhaitait pas du tout la revoir. Par la suite, Amel s'est rapprochée d'autres membres de leur groupe d'amis. Dont le garçon avec qui elle est en couple depuis maintenant 6 mois. Et sa meilleure amie dont elle est également devenue très proche. Tous les deux lui ont révélé des détails troublants dans la manière dont Linda parlait d'elle. A son copain sur qui elle avait déjà un crush avant d'être hospitalisée. Linda disait qu'Amel allait lui faire du mal. Elle l'a encouragée à rencontrer d'autres filles. Mais heureusement, son copain la connaissait déjà suffisamment pour qu'elle puisse lui inventer une personnalité qu'elle n'a pas. Son amie en revanche ne la connaissait que depuis peu. Linda en a profité pour lui raconter tout un lot de mensonges sur Amel. Elle la décrivait comme quelqu'un qui cherchait tout le temps l'attention des autres. Qui faisait des crises quotidiennes et ingérables. Quelqu'un de méchante et d'égoïste. Elle la détestait purement et simplement. Elle est aussi allée raconter que son addiction à l'automique était quelque chose qu'elle avait copié sur elle. Puisqu'elle lui aurait parlé de son addiction avant qu'elle lui dise qu'elle partageait le même problème. Or, c'est l'inverse qui s'est passé. Avec le recul, Amel se rend compte à quel point Linda la détestait et voulait la montrer comme une personne manipulatrice et détestable. Assoiffée d'attention. Le pire dans tout ça, c'est que pendant qu'Amel priait chaque jour pour que les problèmes de Linda se résolvent. Elle, au contraire, souhaitait sa mort. Forcément, Amel ne sait pas d'où lui vient cette haine. Cette colère envers elle. Elles ne se sont jamais disputées et Amel ne lui a jamais manqué de respect. Quelques jours plus tard, Amel lui a envoyé un message. Parce que Linda lui devait de l'argent qu'elle n'avait pas encore remboursé. Et cette Linda lui a répondu par un discours de haine. Lui disant qu'elle n'était qu'une merde, que c'était une manipulatrice cherchant l'attention des autres. Elle lui a aussi dit qu'elle méritait bien sa situation. Pour rappel, Amel souffre d'une dépression sévère depuis plusieurs années. Et à cette période, ses idées noires prenaient complètement le dessus sur sa capacité à vivre un quotidien normal. Personne dans le groupe n'arrive à comprendre le comportement de Linda. Ils en parlent encore souvent et tout le monde continue d'apprendre des choses qu'elle aurait inventé concernant d'autres personnes. Elle n'a pas inventé une personnalité qu'à Amel. Elle a manipulé tout le monde. Personne ne comprend vraiment ses motivations. Amel pourrait détailler tous les moments où elle s'est rendu compte que Linda mentait à propos de toute sa vie. Mais ça prendrait clairement un temps fou. Forcément, elle repense souvent à Linda. Parce qu'elle la considérait pratiquement comme une sœur avant que tout ne dérape. Cette situation la met vraiment mal à l'aise. Parce qu'elle a l'impression que Linda a retourné le cerveau de tout le monde. Et que s'il n'y avait pas eu cette dispute entre son amie et Linda, tout le monde serait probablement toujours sous son emprise. Sans se douter qu'elle a inventé des histoires qui ne sont jamais arrivées afin de se valoriser. De se montrer comme quelqu'un d'éthique et de compréhensive. Aujourd'hui, elle n'a plus aucun contact avec elle. Au vu de la méchanceté dont elle a fait preuve, pas seulement avec Amel mais aussi avec ses amis. Elle espère vraiment que Linda n'est pas dans l'armée. Parce que pour elle, son attitude est le signe qu'elle peut être dangereuse. Comment peut-on espérer que sa meilleure amie se donne la mort ? C'est comme ça que se termine ce thread horreur. Il y en a qui vont me dire que ce n'est pas un thread horreur. Je le rappelle toujours, thread veut dire sujet en anglais et horreur veut dire horreur. Et je pense que c'est une horreur de vivre une relation toxique comme ça. Oui, parce qu'un thread horreur, ce n'est pas que quelqu'un qui te course avec un couteau, il y a du sang, etc. Il y a beaucoup de sujets de thread horreur. Celui-ci en fait partie. Peut-être que vous n'avez pas vécu de relation toxique, que ce soit amoureuse ou avec des amis. Et bien, sachez que ça peut être vraiment toxique. Bon, ce n'est pas mon cas, heureusement, mais je sais que ce n'est pas rare en fait. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Faites attention, je ne vous dis pas de checker tous vos amis. Alors toi, attention. Et voilà. Si vous vivez ça, force à vous. Clairement, je n'ai pas d'autre mot. Allez, on passe au quatrième thread horreur. L'histoire que je vais te raconter, c'est celle de Léa et ça lui est arrivé quand elle avait environ 13 ou 14 ans. Maintenant, elle a 21 ans, donc ça remonte à un bon moment et certains détails sont un peu flous. Pour te donner une idée, elle a grandi avec son frère aîné, Luc. Bon, ce n'est pas son vrai prénom, mais voilà, c'est comme ça. Luc a trois ans de plus qu'elle donc à l'époque, il avait environ 16 ou 17 ans. Il vivait dans une maison assez banale avec un étage et un sous-sol. Rien de spécial. Ils ne savent pas vraiment si c'était juste leur imagination ou si des choses vraiment bizarres se passaient. Luc et elle voyaient souvent des trucs étranges autour de la maison, des trucs qui ne devraient pas être là, comme des ombres ou des sortes de fantômes. Par exemple, Luc voyait souvent une vieille femme assise dans le fauteuil à bascule du salon, puis elle disparaissait comme ça d'un coup. Et tous les deux voyaient des ombres du coin de l'œil, et ces ombres étaient encore pires dans le sous-sol, donc ils évitaient clairement d'y aller seul. L'atmosphère dans le sous-sol était horrible, ça leur filait vraiment la trouille. C'était comme si ils n'étaient pas seuls. Et aucun des deux n'a de problème de santé mentale, faut le préciser au cas où. Pendant longtemps, ils pensaient vraiment que c'était juste leur imagination et que leur peur se nourrissait l'une de l'autre. Mais cette nuit-là, elle a vu quelque chose de clair et net, ce n'était pas son imagination. D'habitude, les trucs qu'ils voyaient apparaissaient et disparaissaient rapidement, au point de se demander s'ils avaient vraiment vu quelque chose. Mais cette nuit était différente. Sa famille et elle venaient de s'installer pour regarder un film ensemble. Ils faisaient ça souvent le week-end. Avant de commencer le film, elle s'est levée pour aller dans sa chambre chercher quelque chose. Elle ne se rappelle plus quoi, mais bon, c'est pas très grave. Sa chambre est juste au bout du couloir du salon. Quand elle ouvre la porte et marche quelques mètres dans la chambre, elle s'arrête net. Au milieu de la pièce, elle voit, eh bien, un truc trop trop bizarre. En fait, c'est elle-même qu'elle voit. C'était pas comme une personne normale, c'était plutôt une apparition fantomatique. Léa voit bien que ce n'est pas une vraie personne. Elle est là à se regarder avec un grand sourire sans bouger. Elle est complètement paralysée par la peur. Elle ne peut même pas crier. Elle voit une apparition d'elle-même habillée exactement comme elle l'est à ce moment-là. Tout est identique. Elle ne sait pas combien de temps ça a duré, quelques secondes peut-être, mais ça lui a semblé une éternité. Puis soudain, cette apparition a couru vers elle. À ce moment-là, elle a repris ses esprits et elle a voulu se retourner pour fuir. Mais cette chose l'a traversée en courant. Elle s'est retournée et cette chose avait disparu. Elle est sortie en courant de sa chambre et a claqué la porte oubliant même pourquoi elle y était allée. Elle n'a rien dit à ses parents ni à son frère. Elle s'est juste assise sur le canapé pendant que le film passait. Je peux vous dire qu'elle s'en foutait royalement du film. Elle était juste là, pétrifiée. Elle n'a jamais raconté cette histoire à personne jusqu'à maintenant. Et malgré la peur, elle a dormi dans sa chambre cette nuit-là. Pendant un moment après cette nuit, elle avait toujours peur de sa chambre et gardait la porte ouverte quand elle y était. Elle avait peur de revoir cette apparition d'elle-même. Finalement, elle a essayé d'oublier cette expérience. Ça ne s'est plus jamais reproduit. Alors, elle a fini par enfouir ça dans un coin de son esprit. Depuis, elle est fascinée par le paranormal, même si elle en a toujours un peu peur. Récemment, elle écoutait une vidéo sur les doppelgangers et ça lui a rappelé son expérience. Elle n'a jamais pensé à ça comme si c'était une sorte de sosie ou quoi. Mais après quelques recherches, elle se demande si ce n'était pas ça. Elle aimerait avoir l'avis de quelqu'un sur ce qu'elle a pu voir. Ses parents vivent toujours dans cette maison et à chaque fois qu'elle rentre de l'université, elle a cette chambre. Même si ce qu'elle a vu cette nuit-là reste un mystère pour elle, Léa ne se sentira jamais complètement à l'aise dans cette pièce. Et ça, on peut parfaitement le comprendre après une expérience comme ça. Sachant qu'il n'y a pas besoin de fantômes ou quoi de ce que j'ai compris normalement. Enfin, possiblement sur Terre, normalement, il y a quelqu'un qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Même si ce n'est pas ton jumeau ou quoi. En fait, là, je crois qu'on a dépassé les 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Alors forcément, il y a un mec qui te ressemble. Un mec ou une meuf ou... Voilà, comme tu veux. Il y a forcément quelqu'un qui te ressemble. C'est comme ça, c'est la vie. Bref, dinguerie. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lika. Et elle s'est passée en 1987 ou 1988. Elle n'en est plus forcément très, très sûre. La maison que Lika loue est une maison où il y a eu un meurtre. Mais cela n'a rien à voir avec cette histoire. Oui, Lika loue une maison où il y a eu un meurtre qui a eu lieu pendant un certain temps. Alors, dans cette histoire, elle n'est pas toute seule vu qu'elle a emménagé dedans avec son meilleur ami, Joe. Quoi qu'il en soit, continuons l'histoire. Lika vit dans la Murder House depuis environ 4 mois sans aucun problème. À part les pranks constants que Joe et elle se font. Oui, tu vas voir, ils ont une relation où ils se font plein de blagues entre eux. Bon, après, chacun est libre de penser si c'est marrant ou pas. Joe et Lika travaillent comme superviseurs de station dans le métro de Londres. Ils sont de très bons amis et ils partagent un amour pour les pranks. Bien sûr, parfois, ça devient un petit peu incontrôlable, mais cela les tient tous les deux sur leur garde. Joe a 26 ans, il a presque 7 ans de plus que Lika qui a 19 ans. Le seul problème que Lika, elle a avec lui, c'est qu'il prend parfois ses affaires. Par exemple, si Lika achète une pizza et la met au réfrigérateur pour plus tard, il rentre du travail, ouvre le réfrigérateur et elle trouve une note disant « Lika, j'ai pris la pizza, voici 20 dollars, va t'en acheter une autre. » C'est 20 livres, mais tu connais. Joe met effectivement un billet de 20 livres à la note et il fait cela surtout quand il a bu quelques bières. Un jour, il boit un quart de bouteille de cognac que Lika avait gardé. Et Lika est tellement en colère qu'elle le frappe aussi fort que possible dans le bras. Joe rit simplement et son rire devient contagieux et il fait rire Lika aussi. Ils ne prennent jamais rien au sérieux pendant plus d'une minute. Lika va de nouveau acheter du cognac et elle met la bouteille dans le tiroir sous son lit pour que Joe ne puisse pas la trouver. Une nuit, Lika dort et elle est soudain réveillée par le mouvement de son lit. Joe est dans sa chambre, un peu ivre et il essaye d'ouvrir le tiroir avec précaution pour prendre le cognac. Il voit Lika ouvrir les yeux et commence à rire. « Chut, dors juste, je suis somnambule, je suis juste là pour le cognac. » D'une manière ou d'une autre, Lika se retient de lui casser la bouteille sur la tête. Elle lui tend la bouteille en disant « Ok, prends ça et va te faire foutre. » Joe sort de la chambre en titubant. La nuit suivante, Lika ferme et verrouille la porte de sa chambre pour dormir. Elle dit à Joe de ne plus jamais entrer et la réveiller comme il l'a fait. Quelques nuits plus tard, Lika est réveillée par le bruit de quelqu'un qui secoue la poignée de la porte. Elle se dit « C'est encore Joe, il me fait chier. » La porte est verrouillée, il ne peut donc pas entrer. Elle essaye d'ignorer le bruit en espérant que Joe abandonne, mais la poignée continue de bouger. Lika sort très doucement de son lit et met sa main sur la poignée. Elle prévoit de l'ouvrir doucement puis de se jeter sur Joe en criant comme une banshee. Elle se dit que ce serait vraiment trop trop drôle. Elle étouffe un rire restant silencieuse parce que ouais faudrait pas que Joe l'entende sinon sa blague ne fonctionnerait pas. Une main sur le petit loquet, l'autre sur la poignée. Lika compte dans sa tête 3, 2, 1. Et à ce moment-là, Lika décide qu'en fait non, elle est trop fatiguée et qu'elle ne veut plus faire de blague à Joe. Elle retourne au lit et fait semblant de dormir. Finalement, Joe arrête de jouer avec la poignée et Lika s'endort. Quelques heures plus tard, Joe réveille Lika en frappant à la porte. Lika sort de la chambre très prudemment et ne panique pas. « Ne touche à rien, j'ai déjà appelé la police. » Sa voix est différente de d'habitude. Lika déverrouille soigneusement la porte et l'ouvre lentement. A l'extérieur, elle remarque que tous les couteaux de la maison sont sur le sol, disposés en demi-cercle face à sa porte. Ils ont deux jeux de couteaux de chef extrêmement tranchants et un jeu de couteaux aztèques. Tous ces couteaux pointent directement vers la porte de Lika. Elle demande à Joe s'il a entendu quelque chose et s'il essayait d'entrer dans la chambre à 1h du matin. Il la regarde avec de grands yeux et lui dit qu'il n'était même pas rentré à la maison cette nuit-là. Son quart de travail s'est terminé à 23h et le contre-maître de nuit ne s'est pas présenté. Alors Joe a fait un double quart de travail. Il a fini vers 6h du matin et en rentrant, il a découvert qu'une fenêtre du rez-de-chaussée avait été forcée et que beaucoup de choses avaient bougé. La police arrive mais ne s'inquiète pas car personne n'a été blessé. Rien n'a été volé et rien à part la serrure de la fenêtre n'a été endommagé. Cependant, beaucoup de choses dans la maison ont été déplacées en forme et motifs étranges. Lika frissonne en pensant à ce qui aurait pu se passer si elle avait ouvert la porte en croyant que c'était Joe. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread horreur. J'espère que tu les as tous kiffés en tout cas. Alors dans ce thread horreur qui n'en est pas un pour vous forcément, mais pour moi c'en est un clairement puisque c'est un traumatisme de mon enfance que je vais vous raconter. Je vous en ai déjà parlé, je ne sais pas quand, dans une intro, une fois où je vous demandais vos phobies, et bien moi je vous ai présenté ma phobie qui est celle des canapés convertibles. Oui, je dois être sûrement le seul peut-être au monde à avoir cette phobie, mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'était quand j'étais petit, je devais avoir 6 ou 7 ans, je crois que j'étais au CP ou CE1, voilà, quelque chose comme ça. Et ma mère n'était pas là, elle partait au travail, du coup j'avais une nounou. Mais une nounou de la famille m'est éloignée, voilà, du côté de mon père. Mais voilà, je vous préviens aussi, il n'y a pas de prompteur, il n'y a rien, donc voilà, etc. C'est vraiment du vécu, donc voilà. Et bon, c'était bientôt l'heure d'aller à l'école, etc. Et je dormais dans ce canapé-lit qui se démonte, qui se monte, enfin je vous mets le système, quelque chose comme ça. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Un moment, un moment, gros bruit de fou. Voilà, gros bruit de fou, bam, le lit se remet, le lit se remet. C'est plutôt quelqu'un, enfin la nounou qui a remis le lit. Et bizarrement, moi sur le coup je ne capte pas. Je ne capte pas ce qui se passe, voilà. Et à un moment, enfin si j'ai une douleur, enfin je m'en souviens, c'est vraiment flou. Il n'y a qu'une part, l'autre partie que je me souviens vraiment. Là c'est flou parce que je ne sais pas, je ne m'en souviens pas forcément. Mais, et bah, j'ai, je regarde mon doigt, du coup, et je vois mon doigt. Et, ouf, je ne vois pas mon doigt, je vois clairement du sang partout. Voilà, oui ça va être gore, ça va être gore, je ne l'ai pas dit mais ça va être très très gore. On voit un bout de mon os, etc. Là, celui-là, c'est celui-là, vraiment c'est celui-là, hop. Et ben, à ce niveau-là, là, de la phalange là qui plie comme ça, il y a vraiment ça. Là, on voit la peau arrachée limite, tu pourrais dire que cette partie, elle a été sectionnée. Voilà, clairement, ça ne fait pas plaisir d'entendre ça. Elle est sectionnée et cette nounou me dit, bon, c'est pas grave, on va aller à l'école. Et j'allais à l'école à pied. Donc, elle m'accompagne et dis-toi que l'école, elle est quand même à, je ne sais pas, je dirais 2 km facile, tu vois. Elle a 2 km à pied. Bon, peut-être que je n'ai pas une notion de la distance, mais c'est au moins entre 1 km et 2 km. Voilà, etc. Donc, voilà, on marche, on marche. Et je n'ai pas, je te le dis, je ne ressens aucune douleur. Vraiment, je n'ai aucune douleur à ce moment-là. Pourtant, je pense que de nos jours, j'aurais très très mal. Mais je ne sais pas, quand tu es petit, je pense que tu as un blocage au niveau du cerveau et tu ne te rends pas compte de la douleur ou quoi des gens, surtout de toi-même. Et donc, j'arrive, on fait tout le trajet et on arrive devant cette école. Et devant cette école, eh bien, le directeur, il faisait, tu sais, il était à l'entrée et il faisait rentrer tout le monde, il disait bonjour à tout le monde, etc. Donc, c'était plutôt cool. Et là, il me voit. Il me voit avec mon doigt qui pisse le sang comme ça. Parce que je le tenais comme ça, tu vois. Et je pisse le sang. Il me voit. Il se met à engueuler la meuf. Vraiment, il l'engueule comme du poisson pourri. Je sais qu'il me... En gros, heureusement, il avait sa voiture genre garée juste devant. Il y avait le parking et c'était lui qui avait la place la plus proche. C'est le directeur de l'école. Tu vois. Donc, forcément, il me fait vas-y. Va dans la voiture. On va dans la voiture et il dit on go direction hôpital. Pas le choix. Et je suis dans la voiture. Il me met sur la banquette arrière. Et là, blackout. Fini. Je n'ai plus rien. Je me réveille à l'hôpital avec un... Je ne sais pas comment on appelle ça. Attends, je vais me mettre là. Un... Un truc en métal et de la mousse bleue. Voilà. Qui tient bien mon doigt. Etc. Et ça fait une espèce de... Comment on dit ? Je ne sais plus comment on dit. Mais un truc qui tient et qui fait que mon doigt, il reste comme ça. Voilà. Il a été opéré, etc. Et forcément, en fait, le directeur, de ce qu'après, on sait, il a dit c'est mort. Là, je... Il a même... En fait, il a tellement paniqué. Il n'a pas appelé les pompiers. Parce qu'il s'est dit mais ils vont mettre trop de temps et c'est mort. Alors que lui, il est arrivé. Après sa voiture, il est allé à l'hôpital. Bon, c'était pas si loin l'hôpital. Mais je sais que sur la route, apparemment, il a speedrun. Donc bravo à lui. Merci beaucoup. Clairement. Parce que je ne sais pas ce qu'il aurait pu en être de mon doigt. Mais en tout cas, je n'ai pas de photo de ça. Heureusement, tant mieux. Mais ouais, je sais qu'on pouvait voir mon os et tout. Et franchement, je ne sais pas comment c'est possible. Mais il n'y a aucune cicatrice de mon doigt. Et je peux vous jurer que le doigt n'était pas fonctionnel pendant... Je sais pas combien de temps. Mais ouais, j'avais un truc... Une armature en métal qui faisait que je ne devais absolument pas bouger mon doigt. Avec du polystyrène bleu. Enfin, une sorte de polystyrène, une mousse. Je sais pas. Et franchement, depuis ce jour-là, je déteste les canapés comme ça. Et cette meuf, bien évidemment, a été bannie de ma vie et de celle de ma mère, etc. Bien évidemment. Bref. C'était une dinguerie. Et du coup, ouais, j'ai toujours une réticence avec les canapés. Quand même lits, convertibles, etc. Ouais, genre, je t'avoue, je vais pas te mentir que... Ouais, j'ai un petit truc quoi. Donc, même si en plus, c'était pas ma faute. Je suis sûr que c'était pas ma faute. Donc, voilà. Enfin bref. C'était une anecdote. Ça se trouve, vous vous dites, putain, elle est nulle à chier. Mais bon, bah, c'est comme ça. Un traumatisme. Y'a rien de... Ce serait d'horreur. Mais voilà, c'est un traumatisme de l'enfance. Et je me suis dit, des fois, je vous partage des trucs. Et bah, je pense qu'il fallait que je le partage. Voilà. C'est comme ça. Je sais pas quoi faire de cette anecdote. En vrai, je l'ai fait en one shot. Ça se trouve, elle sortira jamais sur la chaîne. Mais je me suis dit, vas-y, je vous la mets. On verra bien. Au moins, je vous partage des trucs de ma vie. Je sais pas si ça vous fait plaisir. Mais euh... J'ouvre mon... Mon cœur, si je puis dire. Non, c'est... Voilà. Bah, ça fait plaisir. Ça fait pas plaisir. Non, non, non. Qu'est-ce que je raconte ? Ça fait pas plaisir. Non. Ça fait plaisir de partager quoi que j'aurais préféré. Ça arrive pas. Mais bon. Voilà. C'est loin derrière, maintenant. Et puis bon, bah, on va de l'avant. Donc, y'a pas de soucis. En vrai, ça me terrorise pas non plus. Vous inquiétez pas... Et puis, ça se fait plus... Ça se fait plus beaucoup, les canapés comme ça. Là, j'ai un canapé. Tu le tires par devant. Et c'est une petite... Comment dire ? C'est genre... T'as une lanière. Et tu remontes le truc. Donc, y'a même pas ce mécanisme machin. Tu peux pas te coincer quelque chose comme ça. Donc, c'est pas... Y'a pas de soucis vraiment. Voilà. Imaginez-vous. Vous vous baladez dans la rue, normalement, comme une personne normale. Et là, une personne mal intentionnée vient et vous dit quelque chose de vraiment terrifiant. Que feriez-vous ? C'est ce que Daisy va vivre. Elle profite du beau temps qui arrive et donc, elle se balade dans un parc local. Ce parc se découpe en deux parties. Une où il y a beaucoup plus de végétation et d'arbres et l'autre fait le tour d'un étang. Quand Daisy arrive au parc, elle voit qu'il y a quelques personnes. Elle décide donc de mettre ses airpods dans ses oreilles et d'écouter sa musique et de chanter en plein air. Au fur et à mesure qu'elle se rapproche d'autres personnes, elle réduit son chant et le volume de sa musique. Bien qu'il s'agisse d'un parc public, elle essaye de ne pas trop gêner les autres personnes présentes dans le parc. Les gens autour d'elle lui sourient et tout le monde semble de bonne humeur. Elle décide donc d'emprunter le chemin légèrement plus boisé et aussi isolé pour faire son dernier tour avant de rentrer chez elle. Un homme plus âgé passe par là avec son chien. Il se croise sans problème quand elle commence à entendre un son bizarre, presque gazouillant. Elle est dehors donc elle suppose que c'est peut-être des crapauds, des grenouilles, un truc comme ça. Mais ça commence à devenir de plus en plus fort et ça ressemble de moins en moins à ce genre d'animal. Elle regarde brièvement par-dessus son épaule et réalise que c'est une alarme ou quelque chose de ce genre et qu'elle se rapproche puisque oui, il y a un gars derrière elle. Il la dépasse et Daisy remarque que dans sa main, il a une étrange corde d'aspect plastique. Vous savez le genre de corde qu'on utilise parfois autour des colis. Ils sont en plein milieu de la journée et dans un parc public. Elle se sent donc pas trop en danger. Jusqu'à ce que ce type la dépasse, la regarde droit dans les yeux et lui dit « Si cet autre type n'était pas là, je t'aurais étranglé. » Sans vraiment comprendre qu'est-ce qu'il a dit, elle lui répond « Ah ouais, vraiment ? » Et alors il a répondu « Oh oui. » Tout ça en enroulant cette corde autour de sa main. Il continue de marcher et elle ressent un profond frisson dans le dos alors que la réalité que ce type lui a dit s'imprègne dans son esprit. Daisy envoie un texto à son partenaire et il l'a immédiatement appelé. Et il est resté au téléphone avec elle jusqu'à son retour à la maison. Elle croit sincèrement qu'elle était en danger si personne d'autre n'était là à ce moment-là. Des incidents comme celui-ci lui font vraiment peur et on a une petite mise à jour. Après avoir vu tous ces commentaires sur Reddit comme quoi il fallait porter plainte ou quoi, et ben c'est ce qu'elle a fait. Elle a appelé la police ce matin pour signaler ce gars. Ils ont envoyé des agents chez elle pour qu'elle puisse faire un rapport officiel. Et voilà, c'est très bien d'avoir fait ça, d'avoir porté plainte. C'est bien, il faut. Au moins il y a une trace écrite quelque part. Et ben prochain serait d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter c'est celle de Clara et cette histoire se passe en hiver près de la gare de Matobio vers Toulouse-au-Kaou. Clara se rend à des cours privés mais elle remarque un truc. C'est qu'il y a un mec chelou qui marche devant elle. Bon jusque-là, ça va, il est devant elle. Mais bon, l'homme doit faire environ 1m75. Maigre mais porte des vêtements larges. Il a les cheveux blonds, très mal rasés et surtout beaucoup de cernes. Ce type a l'air complètement défoncé. Il marche antitubant et donne des gros coups de pied dans les poubelles sur son passage. Mais à un moment, l'homme s'est retourné et a commencé à demander à Clara de l'eau. Elle lui a répondu qu'elle n'a ni argent ni eau. Mais elle lui a dit que par contre, la gare n'est pas loin et qu'il peut sûrement aller demander de l'eau dans la galerie marchande. Ce mec lui a dit quelque chose mais Clara n'a pas bien compris ce qu'il a dit. Car elle avait toujours ses écouteurs et puis de vous à moi, il parlait vraiment bizarrement. Il puait l'alcool et l'herbe. Puis là, comme ça, absolument sorti de nulle part, l'homme lui demande si elle ne voudrait pas aller au lit avec lui. Sur le moment, forcément, Clara, elle se dit « Non, c'est pas possible, j'ai du mal à entendre ». Donc, elle lui demande de répéter. Le type se rapproche encore plus près d'elle et d'un coup, comme ça, il l'embrasse. Elle a reculé car elle a eu peur mais l'homme lui attrape le bras. Mais heureusement, c'est pas assez fort donc elle a pu se retirer et se libérer. Elle a marché encore plus vite pour rejoindre ses cours et elle n'était plus qu'à quelques mètres de l'endroit. Clara se retourne pour voir si l'homme la suit. Et oui, il la suit et il essaye même de l'appeler. Elle se fait pas prier et elle rentre directement dans le bâtiment. Quand elle est rentrée dans le bâtiment, elle peut voir que cet homme a accosté une autre femme qui passait. Puis d'un coup, comme ça, il lui a dit de fermer sa gueule. Clara n'est pas intervenue car de 1, elle n'a pas la force physique et de 2, c'est pas du tout son caractère. Donc, elle a préféré fermer la porte. Et puis, la femme n'était pas seule. Elle avait l'air d'avoir du répondant. Comme elle le dit, pour l'instant, rien de grave n'est arrivé. Ça, c'est elle qui le dit parce que moi, je trouve que c'est déjà énorme. Bon, le bisou l'est un peu surprise mais elle se dit juste que c'est un relou. 2h30 après ses cours, Clara sort de son bâtiment et repasse vers la gare. Et le mec est encore là, avec un verre à la main cette fois-ci. Le regard de cet homme croise celui de Clara et d'un coup, il commence à se lever. Elle essaye de contourner l'endroit où il est assis. Mais elle sait qu'il la suit. Mais elle n'a pas eu le courage de regarder derrière pour en être sûr. Elle a éteint sa musique et décide de faire plein de tours et passer par plein de rues avec des gens. Elle arrive chez elle puis oublie cette histoire. Le lendemain, quelqu'un sonne chez elle aux alentours de 8h. Clara, elle met du temps à comprendre que quelqu'un sonne car elle est sous sa douche et elle écoute de la musique. Les parents de Clara sont déjà partis au travail et il est encore trop tôt pour que quelqu'un de son entourage vienne. Et puis, ils attendent pas de colis ou de visite pour le logement. Donc pour elle, c'est totalement inattendu. Le temps qu'elle s'habille, la personne est déjà partie. Puis la journée avance et sa mère rentre du travail. Les deux femmes discutent et la mère de Clara lui dit. Tu sais, en sortant ce matin, je suis rentré dans un mec qui sentait l'alcool au pied de l'immeuble. Au début, ça n'a pas alerté Clara car elle se dit que dans son quartier, les SDF ont l'habitude de venir dormir. Et il n'y a jamais eu vraiment de problème. Mais le truc qui a choqué Clara, c'est que sa mère a ensuite dit. Par contre, fais attention si tu sors. Il y a des seringues utilisées dans la cage d'escalier. Et surtout, ne les touche pas. Pour finir, Clara nous dit qu'elle ne sait pas si la personne qui a sonné et le mec qui se shoot, c'est la même personne. Mais rencontrer deux Krakos en très peu de temps alors qu'elle n'en croit jamais, c'est chelou. Elle n'en a parlé à personne car elle ne veut pas inquiéter ses parents. Mais à la revue il y a une semaine, ce mec chelou au Capitole de Toulouse. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. Vraiment très chelou tout ça, on va passer au prochain thread horreur. Alors tu verras ce thread horreur, il est assez petit mais on va aller très très vite. Ça va aller clic clac clouc boum, c'est fini. Mais au moins, c'est cool. L'histoire que je vais vous raconter, c'est donc celle de Laure. Enfin, pas tout à fait, c'est ce que lui a dit sa cousine Sarah. A l'époque où ça s'est déroulé, elle était à l'internat et dormait donc dans un dortoir. Une nuit, elle s'est réveillée et quand elle a ouvert les yeux, elle a vu au pied de son lit une femme âgée très pâle habillée avec une robe et un voile de mariée déchirée et très vieillot. La femme lui a foncé dessus et a commencé à l'étrangler. Sa cousine lui a alors crié d'arrêter et d'un coup, trou noir. Elle s'est réveillée dans sa chambre d'internat dans son lit. Elle a d'abord pensé à un cauchemar mais quand elle en a parlé à ses amis qui avaient été réveillés par ses cris, ces dernières ont semblé très inquiètes. Puis elle les ont vus, les traces de doigts très fins sur la gorge de sa cousine. Deux jours plus tard, elle a appris que cette nuit-là, des personnes dans la chambre d'à côté avaient fait une séance de spiritisme et avaient essayé d'ouvrir la porte de notre monde aux esprits. Voilà. C'est comme ça que ça se finit. Au moins, clique la clou, petite séance, spiritisme. Parce que quand il pop, l'entité, si elle pop, elle est pas obligée de pop dans la pièce. Tu sais, il y a peut-être un chant, c'est pas non plus. Oh bah tiens, ça pop ici, tu vois ce que je veux dire. Donc non, bah ça se peut très bien qu'elle s'est dit, la créature, il s'est dit, bah elle peut-être qu'elle est endormie, clique la clou, j'arrive, je viens, je la zigouille quoi. Voilà. Petite histoire courte. J'ai kiffé. Et si un petit jeu innocent pouvait tourner au cauchemar ? Et si une soirée entre amis paisibles tournait à l'horreur ? Et bien, c'est ce qui va se passer dans l'histoire de Jenny. Elle a 8-9 ans, elle est en fin de la primaire et elle a invité deux amis à passer la nuit chez elle. Elle habite alors dans un tout petit village dans une maison assez grande avec 6 pièces et un rez-de-chaussée. Ce jour-là, ses parents ont dû la laisser seule en raison d'une urgence. Elle et ses amis sont dans la salle à manger, collés au salon et elles jouent au jeu croque-carotte. C'est un jeu qui consiste à faire avancer des lapins sur un plateau et à faire tourner une carotte pour les faire tomber. Quand la carotte tourne, un gros claque retentit. Elles sont donc en train de jouer quand soudain, elles entendent un énorme boom. Les filles se disent que c'est simplement une porte qui a dû claquer à cause d'un courant d'air. Sauf que 30 secondes plus tard, rebelote. Elles entendent encore une porte claquer. La même, celle qui mène à l'escalier. Sauf qu'il y a un petit détail un peu chelou. En fait, elle a déjà claqué juste avant. Donc comment est-ce qu'elle pourrait claquer à nouveau ? Elle commence à stresser mais elle reste relativement calme. Et la porte reclaque quelques instants plus tard et ça ne s'arrête pas. C'est terrifiant. Jenny finit par ouvrir la grande fenêtre de la salle à manger pour pouvoir s'enfuir au cas où. Juste après ça, elle traverse le salon et regarde dans le couloir. Toutes les portes et fenêtres sont fermées. Il n'y a personne. Elles attendent en panique pendant 30 bonnes minutes le temps que les parents reviennent. Les filles leur racontent ce qui s'est passé et les parents vérifient toute la maison. Et apparemment, elle est vide. Des années plus tard, sa mère a joué avec un enfant qu'elle gardait au même jeu. Et bien je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Il s'est passé exactement la même chose. Elle a fini par racheter le même jeu parce que celui-ci, il était très bizarre. Peut-être même hanté. Avec ce nouveau jeu, il n'y a eu aucun problème. Et bon, forcément, elles ne se sont plus jamais servies de l'ancien. Voilà, petite histoire sympathique. Franchement, jeu bien aimé. Allez, prochain thread horreur. Bon, avant de commencer ce thread, il faut que Jean nous explique qu'est-ce que c'est qu'un Trek. C'est une activité qui consiste à partir quelques jours en randonnée avec une carte et un petit peu d'argent. Pour le couchage, il est courant de faire du porte-à-porte pour dormir à la Belle Étoile dans une propriété privée afin d'avoir accès à de l'eau propre. Il n'a en rien question de s'incruster dans un domicile mais simplement de pouvoir investir un jardin, un champ ou une pâture. Donc Jean participe un jour à un Trek et à ce moment-là, il a 16 ans. Il est dans une équipe de trois personnes qui parcourent la même région mais avec des itinéraires différents. Son équipe et une autre ont une boucle mais l'une des équipes part dans l'autre sens pour éviter qu'ils se suivent mutuellement. Un village de départ donc le village A, ensuite le village B et le village C. L'équipe est maintenant composée de huit garçons qui vont de 15 à 16 ans qu'il connaît très bien. Quand ils arrivent au village A, ils ont un problème pour trouver un lieu où coucher. Ils se posent même la question s'ils vont pas dormir dans le parc municipal. Mais les organisateurs leur ont bien précisé de dormir dans une propriété privée pour être sûr que quelqu'un soit au courant de leur présence. Finalement, ils finissent de trouver un champ dans lequel dormir. Le lendemain, ils arrivent au village B vers 13h. Après le repas, ils décident de trouver un lieu pour passer la nuit. En théorie, plus tôt Jean et ses amis s'y prennent tôt, et bien plus ils ont de chances de trouver un lieu. Mais au bout d'une heure de recherche, le groupe décide de se scinder. Une partie préfère changer de ville et tenter sa chance ailleurs et d'avancer dans l'itinéraire de base. Les autres donjons sont épuisés de marcher donc ils décident de rester faire des recherches dans le village B. Mais même dans ce groupe, tout le monde n'est pas d'accord non plus. Donc ils vont faire une sorte de compromis. Ils décident que si au bout d'une heure, ils ont pas trouvé quelque chose pour dormir, et bien tout le groupe reprendra la route. Jean participe à la recherche d'une maison et à un moment, il tombe sur un homme assez atypique. Il s'appelle Teddy, il est apparemment artiste et il mène une vie assez tranquille. Il aide les locaux et décore les murs de la ville avec des fresques et des panneaux de bois. Après une longue discussion avec lui, l'homme décide de confier sa maison à Jean et ses camarades. Puisqu'apparemment, il doit aller voir sa petite amie et donc il n'y aura personne chez lui. L'homme est assez cool donc il décide de passer du temps avec lui. Il leur montre son art et apparemment, il récupère des ossements dans les rivières voisines pour en faire des statues assez dérangeantes quand même. Ses créations ne sont pas chez lui mais dans son atelier. Heureusement pour Jean, autrement, il en aurait fait des cauchemars. Avant de partir, il leur dit qu'il n'a pas de clé pour fermer sa porte car il vit comme les indiens. Ils ne ferment pas leurs portes de maison à clé. Et pour eux, s'enfermer, c'est comme s'enfermer avec la mort et il faut s'ouvrir au monde. C'est à ce moment-là qu'ils comprennent qu'ils ont fait une erreur en acceptant de dormir chez lui. Pour vous dire, ils sont 8 jeunes mineurs dans une maison d'un quadragénaire absent ce jour-là, sans la possibilité de s'enfermer. Bon, la maison est assez petite voire minuscule, il y a une cuisine, une chambre et une salle de bain. Le plafond est vraiment petit, environ 2 mètres de hauteur, l'air est chaud et ils sentent l'humidité présent dans l'air. L'odeur est proche d'une chambre non aérée depuis une semaine. La décoration est pour le moins cosmopolite. Ils y trouvent des foulards aux motifs variés au mur et au plafond. Une série de sculptures en bois d'art premier, une série d'affiches, de livres et de DVD 18+. L'ambiance est lourde mais sur le moment ils ont surtout remarqué qu'il y a une télé. De quoi faire à manger et surtout de quoi prendre une douche. La soirée se passe plutôt bien jusqu'au moment où l'un d'entre eux trébuche sur un sac et cogne un meuble, ce qui fait tomber un sabre qui était rangé entre le meuble et le mur. A la vue du sabre, l'un d'entre eux commence à faire une crise de panique et s'enferme dans la salle de bain. Jean tente de rassurer tout le monde et souligne qu'un sabre n'est pas un élément flippant en soi et qu'il faut pas paniquer pour si peu. Pour calmer l'ambiance, ils décident de tous regarder un film comique. Il doit maintenant être dans les environs de minuit quand ils débutent le film. Comme ça, dans 2-3 heures, ils pourront aller dormir tranquillement. Seulement vers 2h30, alors que tout le monde commence à s'omnoller et que le film touche à sa fin, ils entendent un bruit qui vient de la porte. Elle s'ouvre lentement et ils peuvent entrevoir une silhouette humaine se dessiner avec la lumière de la lune. Et ils sentent une atmosphère lugubre se propager dans toute la maison. Un frisson leur glace le sang. L'homme entre dans la maison sans rien dire. Et une fois qu'il arrive dans la chambre où ils sont, et bien ils peuvent voir son visage, même si c'est assez mal éclairé. Il a un sac à dos, porte des guenilles en guise de vêtements et la chose la plus étrange sur le moment, c'est qu'il a énormément de vêtements alors que c'est le plein été. La voix de cette personne brise le silence qui s'est installé et dit « Teddy, c'est toi ? » À cet instant, Jean a un sentiment partagé. Il est rassuré qu'il parle de Teddy, mais il a aussi peur qu'il soit là devant eux au beau milieu de la nuit. Celui qui a la télécommande dit alors non, Teddy n'est pas là, il nous a confié sa maison pour la nuit. Alors l'homme leur dit « Ah d'accord, je reviendrai demain vers 6h du matin. » Et il part sans rien dire. À la seconde où il est parti, ils se sont tous concertés pour savoir ce qu'ils devaient faire. Le plan est de partir le plus tôt possible le lendemain pour ne pas le croiser de nouveau. Donc ils envisagent de partir vers 5h. Ils essayent de se rassurer comme quoi ils marcheront tous à la fraîcheur. Toute la nuit, Jean s'est chargé de garder le sabre avec lui pour éviter que quiconque l'utilise pendant que tout le monde dort. Une deuxième personne est restée éveillée pour surveiller la porte. Fort heureusement, il n'y a pas eu d'autres effractions pendant la nuit. Ils sont partis à 5h et en arrivant au village de départ, ils se sont fait enguler par les organisateurs. Ils étaient extrêmement en colère qu'ils n'ont pas essayé de les joindre de la soirée. C'est peut-être un peu à cause de leur excès de confiance qu'ils n'ont parlé à personne de l'endroit où ils allaient. Voilà, c'est comme ça que se termine ce serait d'horreur. Allez, on passe au prochain bim bam boum. Contactez l'autre monde à un prix. Et quel est votre prix pour pouvoir parler avec quelqu'un qui vous est cher mais qui est malheureusement mort ? Êtes-vous prêt à prendre tous les risques même s'il ne doit rien se passer ? Et bien l'histoire que je vais vous raconter c'est celle de Archie et ça se passe vers 2019. Il est chez un ami et il y a pas mal de monde environ 5-6 personnes en plus autour d'une planche de Ouija. Faut que je vous mentionne que la planche qu'ils vont utiliser a déjà été utilisée justement pour invoquer un démon connu. Même très bien connu sous le nom de Zozo. La personne qui aurait invoqué Zozo avec cette planche aurait vendu son âme à Zozo pour le protéger de sa plus grande peur. Qui était d'avoir un accident de voiture ou un truc similaire qui concernait les voitures. Quoi qu'il en soit ils ont commencé à jouer avec cette planche. Archie et ses amis ont tous posé un doigt sur la gouttelette. Ils ont fait un tour de la planche avec pour s'échauffer. Puis ils ont commencé à poser des questions. Et c'est là que la planche a commencé à répondre à leurs questions. En fait c'était surtout des oui à beaucoup de questions. Ils ont d'abord demandé s'il y avait un esprit avec eux. Et cela a bien marqué oui. Il leur a dit son nom, quel âge il avait et pourquoi il était mort. La réponse qu'ils ont eu c'est qu'il est mort à l'hôpital. Enfin ces réponses étaient surtout pour le premier esprit qui les a contactés. A force Archie et ses amis ont commencé à se lasser un petit peu. Ils ont posé des questions stupides. Ils prenaient plus du tout la partie de Ouija au sérieux. Ils ont tous commencé à se moquer de cet esprit. Archie lui de son côté bon il essaye de réprimander un petit peu ses potes. Il se met à leur dire de prendre le sujet plus au sérieux. Alors lui il a arrêté de jouer et il s'est posé sur le canapé avec un de ses potes. Et ils ont commencé à discuter. Ceux qui sont autour de la planche ont toujours le même état d'esprit. Ils continuent de poser des questions débiles. Et le pire dans tout ça c'est que la planche elle continue de répondre ou quoi. Donc forcément le groupe d'adolescents était fasciné. Puis d'un coup tout le monde est devenu silencieux. C'était comme s'ils étaient admiratifs de quelque chose. Ils ont eu une très longue session avec cet esprit. Archie et le gars sur le canapé n'avaient plus vraiment envie de jouer. Surtout parce que ses autres amis prenaient pas du tout la planche de Ouija au sérieux. Et ça Archie ça lui fait un petit peu de mal. Parce qu'il a déjà vécu des choses paranormales autour de lui depuis qu'il est bébé. Mais l'expérience qu'il s'apprête à nous raconter est tout autre. Quelques jours après ces fameuses séances. Archie demande à son ami qui avait la planche de Ouija s'il pouvait l'emprunter. Son ami lui a passé et il est même venu avec lui pour se balader. Le pire dans tout ça c'est que cette histoire débute un vendredi 13. Et ouais il le sait c'est cliché mais bon c'est comme ça. Ils sont allés dans un parc à Seattle. Ils ont donc commencé une séance dans le parc. Et ils ont demandé à quelques jeunes qu'ils ne connaissaient absolument pas de jouer avec eux. Ce qui est totalement une erreur et il en est d'accord. Donc ils se sont assis et ils ont fait le tour du plateau. Et Archie a commencé à poser des questions. L'esprit qu'ils ont réussi à contacter a commencé à donner des lettres aléatoires. Contrairement à la session précédente avec ses amis. Ils se mettent à poser des questions mais les réponses avec les lettres données ne donnent aucun truc cohérent. Ensuite il a posé une question c'est est-ce que vous parlez latin ? Il a posé cette question parce que s'il se dit que la réponse est affirmative. Et bien il faudra mettre absolument fin à la session. Bon j'imagine que vous devinez la réponse de l'entité. La réponse était oui. Et malheureusement il ne s'est pas arrêté là. Ils ont continué la session. Il a alors posé la question est-ce que vous êtes un esprit malveillant ? Et cette chose lui a répondu oui. Après ça il n'a pas arrêté la session non plus. Et il a continué à poser une question. Ce qui est bien évidemment une énorme erreur. Il a demandé est-ce que vous me donnez la permission d'arrêter la session ? L'entité lui a répondu non. Après ça la gouttelette a commencé à faire de larges cercles autour du plateau. Archie était très mal à l'aise et il a essayé de pousser la gouttelette pour dire au revoir. Mais une force incroyable repoussait la gouttelette et ne lui permettait pas de dire au revoir. Après beaucoup d'acharnement ils ont quand même réussi à dire au revoir. Après ça il a dit que cet esprit n'était plus du tout autorisé à le contacter de nouveau. Il a coupé le contact avec la séance et il a retourné la planche pensant que la séance était bien finie. Mais il est reparti avec un profond sentiment de terreur à l'estomac. Comme si quelque chose n'allait pas. Et ce profond sentiment l'a bien suivi. Il a gardé la planche de Ouija dans un hangar pendant un certain temps. Puisque au début il gardait cette planche à la maison. Mais des choses étranges se sont produites. Il entendait des bruits de pas, des portes qui se fermaient et s'ouvraient toutes seules. Des coups sous le sol, des poignées de portes qui bougeaient alors qu'il n'y avait personne. Et plein d'autres événements terrifiants. Après quelques temps, Archie a décidé de rendre la planche à son propriétaire d'origine. Celui qui au tout début avait invoqué le démon Zozo. Mais malheureusement, quelque chose s'est attaché à lui. Et quand il est rentré dans sa maison, il entendait de nouveau des bruits de pas monter et descendre les escaliers. Le soir même, il s'est réveillé dans sa chambre. Il faisait terriblement froid. Il avait un profond sentiment d'effroi. Et il y avait au bord de son lit, une silhouette. Après ça, il a fermé les yeux et il s'est quand même rendormi. Un autre jour après, il s'est réveillé car il y avait d'énormes bruits qui claquaient dans son garage. Et ses parents l'ont blâmé lui. Mais ce n'était clairement pas lui étant donné qu'il dormait. Du coup, il va aller voir et leur dit Mais vous voyez bien que c'est pas moi, j'étais en train de dormir. Ah bah oui, il avait bien évidemment essayé d'en parler à ses parents qu'il se passait des choses bizarres. Mais vous imaginez bien qu'il ne le croit pas. C'est donc là qu'il a compris que quelque chose n'allait pas. Que quelque chose l'avait sûrement subi jusqu'à chez lui depuis la planche de Ouija. Mais heureusement ou malheureusement pour lui, et bien à un moment, les bruits dans le garage sont revenus. Et sauf qu'à ce moment-là, il était à côté de ses parents. Du coup, il ne pouvait plus dire que c'était lui qui faisait ce bordel. Et ils ont commencé à davantage le croire. Il avait tellement peur pendant cette période qu'il a saupoudré de sel tout son lit, le cadre de sa porte et il a enduit de sauge blanche toute sa chambre. Après ça, il a commencé à dormir avec des croix et une bible sur sa table de chevet et il a commencé à prier Dieu tous les soirs. Il est devenu extrêmement spirituel à cette époque parce que honnêtement, il ne savait pas quoi faire d'autre, ni vers qui se tourner. Il voulait juste que toutes ces choses s'arrêtent car le sel, la sauge ne marchait absolument pas. Un matin, lui et son ex ont entendu sa mère frapper à la porte de sa chambre et leur demander « Mais pourquoi vous dormez encore ? » Sa copine de l'époque était assez énervée que sa mère les ait réveillés si tôt. Quand il a vérifié l'heure, il était 7 heures du matin, ce qui n'est normalement pas normal pour eux, ils ne se réveillent pas à 7 heures. Il se met à monter les escaliers un petit peu gronchon, il est vraiment agacé de se faire réveiller à 7 heures du matin. Il monte donc les escaliers, prêt à demander à sa mère pourquoi elle a fait ça. Quand il la voit face à face avec les enfants de sa sœur dans le salon en appel vidéo. Archie bug et il se dit « Mais je ne comprends pas, c'est quoi ce délire ? » Il va donc la voir et lui demander pourquoi elle est venue le réveiller à 7 heures du matin. Elle lui a répondu que ce n'est pas elle qui est venue le réveiller, qu'elle était en appel avec sa sœur depuis un petit moment. De un, sa mère avait une preuve sur le téléphone puisqu'il y a la durée de l'appel. Et en plus de ça, sa mère n'est pas une personne qui ment ou qui fait des blagues dans ce genre. Avec le recul, Archie se demande qui a pu imiter sa mère. Est-ce que c'était une entité qui est venue les réveiller ? Ou est-ce que vraiment, c'était une autre femme chelou ? Il ne sait toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais ça les a bien flippés tous les deux. La personne qui possède la planche de Ouija et qui a invoqué des démons a également été très troublée. Il a même fini par mettre fin à ses jours un ou deux ans après qu'il ait cessé d'être ami avec lui. Depuis, il n'a plus retouché à une planche de Ouija et cette expérience lui a laissé un certain traumatisme. Il dort toujours avec les lumières allumées, mais il pratique toujours le spiritisme avec des pendules, des cartes de tarot et il s'entraîne actuellement avec les pierres précieuses et fait de la divination. Mais il ne retouchera plus jamais à une planche et ça il en est sûr. Oui, il s'intéresse toujours à ce genre de choses ou quoi, mais il a toujours peur que ça ne revienne. Surtout cette chose qui doit être dans l'ombre et qu'il attend qu'il fasse un mauvais choix pour qu'il s'infiltre de nouveau dans sa vie. Voilà, c'est comme ça que se termine ce grand serait d'horreur pour le coup. Ah bah on en revient à ce que je vous dis toujours. Non, change de Ouija, c'est non pour moi. Même si par exemple, objectif 1 million d'abonnés, séance de Ouija. Non, non, je te le dis, non, 10 millions, on s'en fout. Non, je donne pas mon, j'en ai rien à foutre. Voilà, je le dis, c'est comme ça. Allez, prochain serait d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter c'est celle de Leila et c'était pendant sa première année de L1 entre 2021 et 2022. Elle vient d'avoir son appartement mais ne l'a visité que le jour. Donc elle ne peut pas savoir si justement il y avait de mauvaises zones à l'intérieur ou non. Vers la fin de l'année 2021, elle commence à se sentir épiée. Elle ne se sent plus du tout à l'aise dans son salon et dans sa chambre. Elle a l'impression d'être tout le temps observée. Pour se sentir un minimum à l'aise, elle doit laisser les pièces allumées et la télé à fond. Et ça pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'un jour, son interphone se met à se décrocher tout seul. Quand elle s'approche pour le remettre, elle entend des grésillements. Elle le remet en place, cela se décroche encore et encore. Les heures et jours défilent et elle est de plus en plus mal à l'aise. Elle commence même à paniquer et elle demande à quelqu'un de venir lui tenir compagnie. Un autre jour, elle est seule chez elle, elle entend l'interphone bouger, puis elle entend… C'est sa gazinière électrique qui vient de s'allumer toute seule. Elle court pour aller l'éteindre et commence à pleurer et elle se met à angoisser. Elle sent continuellement une présence l'oppresser chez elle, comme si quelqu'un l'a fixé et lui tourné autour. Un jour, elle en a tellement eu marre qu'elle a tout abandonné pour aller dormir chez quelqu'un d'autre. Le lendemain, après avoir repris un peu ses esprits, elle a mis de la sauce blanche qu'elle a fait brûler dans un rituel de purification. Depuis plus rien, l'interphone ne sonne plus, ne se décroche plus, la gazinière n'a pas refait de bruit et elle ne se sent plus du tout oppressée et observée. Comme quoi son petit rituel a peut-être purifié les lieux. Alors, peut-être que c'est effet placebo ou pas, je sais pas. En tout cas, l'interphone qui se décroche, pourquoi il ne se décrochait plus comme ça tout seul d'un coup. Donc ouais, peut-être que c'était une petite entité avec pas forcément beaucoup de force et du coup le petit rituel a aidé. Ouais, j'en sais rien, on passe au prochain thread. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Olivia et elle date de plusieurs années. Il y a quelques temps, elle a commencé à faire de la photographie et chaque occasion est la bonne pour sortir faire un tour avec son appareil photo. Elle décide aussi de lancer son site de photo où elle poste très régulièrement. Un soir, elle est en vacances chez ses parents et sa mère lui dit que c'est la nuit des étoiles filantes et elle lui propose d'aller les observer. Olivia se dit que ça peut être une super occasion de prendre des photos du ciel pour son site et aussi passer un petit peu de temps avec sa maman. Elle termine de dîner et prépare ses affaires et elles prennent la voiture afin de s'éloigner de la ville et surtout de la pollution pour que ça soit plus lumineux. Elle décide alors de se rendre proche d'une petite forêt et de champ à la sortie de leur ville et gare leur voiture. Et elle s'avance quelques dizaines de mètres dans le chemin de terre qui longe le champ. Olivia installe son trépied et règle l'appareil et prend quelques photos. Mère et fille passent un super moment paisible, aucune étoile filante à l'horizon pour le moment. Mais le ciel est quand même assez beau. Le lieu est complètement désert et il n'y a aucun bruit si ce n'est le vent et les feuilles des arbres. Bien sûr, il y a leur voix qui vient troubler le silence de temps à autre. Et au bout d'un moment, la conversation s'essouffle. Le silence s'installe et elle profite simplement du calme et du spectacle qui s'offre à elle. Quand soudain, elles entendent un bruit bizarre au loin. Au début, Olivia ne comprend pas trop ce que c'est. Puis après quelques temps, elle a l'impression que l'on traîne un sac plastique au sol. Olivia est prise d'un sentiment de malaise et demande à sa mère si elle aussi entend ce truc chelou. Sa mère lui répond que oui, elle entend bien. Pour détendre l'atmosphère, Olivia essaye de lui faire une petite blague et lui dit que c'est peut-être un mec qui essaye de cacher un cadavre en pleine nuit ici. Elle essaye de se rassurer comme elle peut avec son humour, mais son sentiment de malaise continue d'augmenter. Sa mère, quant à elle, ne semble pas trop s'inquiéter de ce bruit. Plus le temps passe et plus elle peut entendre que le bruit de plastique est fort. Et cela veut dire qu'une seule chose, que quelqu'un s'approche. Elle se met vraiment à avoir peur, mais sa mère est très calme elle. Et donc, Olivia se dit que si jamais il y avait vraiment un danger, sa mère l'aurait aussi senti. Alors, elle essaye de ne pas céder à la panique, mais elle a quand même un très mauvais pressentiment. Sa maman lui propose de rentrer et elle ne se fait pas prier. Elle accepte direct. Elle range son matériel en un temps record et elle file à la voiture sans demander son reste. Malgré que sa mère reste calme, elle peut voir qu'elle aussi marche très vite pour rejoindre la voiture. Comme si elle avait un mauvais pressentiment ou qu'elle avait vu quelque chose. Une fois installée dans la voiture, les deux femmes se sont mises à rire de la situation. Et elles se disent qu'elles se font peur toutes seules avec un seul bruit. Mais l'instinct d'Olivia lui dit qu'elles ont bien fait de partir et de ne pas s'éterniser là-bas. La mère d'Olivia a fait marche arrière et sur le retour, Olivia a pu regarder par la fenêtre. Et elle a effectivement vu un homme traîner quelque chose dans les champs. Voilà, elle ne sait pas ce qui aurait pu leur arriver. En tout cas, très bizarre de traîner quelque chose dans les champs de nuit. Genre bizarre, encore en journée étant en mode, bah le mec ça se trouve il travaille, c'est son champ à lui. Mais là, c'est quand même très bizarre. Bon, on a déjà vu pas mal de stress d'horreur de personnes qui sont mentalement instables. Qui sont dangereuses pour elles-mêmes, mais surtout pour leur entourage et les personnes qui vivent à côté. Mais vous vous dites sûrement, bon de toute façon ça ne m'arrive pas à moi, ça arrive aux autres. Et bien cette histoire nous vient d'une abonnée qui vit l'enfer. Il y a quelques années, la famille de cette personne et elle ont emménagé dans une nouvelle maison. Elle se trouve dans le haut de la ville, c'est calme et isolée du bruit. Dans sa rue, il ne s'est jamais rien passé de bizarre ou de glauque jusqu'à leur arrivée. Tout au long de la construction de leur maison, ils se rendaient régulièrement sur le chantier pour y voir l'avancer et pour se projeter. Par exemple, pour choisir leur chambre, acheter de nouveaux meubles, choisir la cuisine, des trucs comme ça. Ils ont rapidement fait la connaissance de leurs voisins d'en face. Une mère et son fils que nous allons appeler Paul pour cette histoire. Au début, tout paraissait normal sans compter le fait que Paul avait une quarantaine d'années et vivait toujours chez sa mère. Elle trouvait ça bizarre mais après tout, elle ne les connaissait pas. Chacun vit sa vie comme il le souhaite. Plus le temps passait et plus ils venaient sur le chantier. C'est là que Paul a commencé à leur poser des questions plutôt étranges lorsqu'elles le croisaient. Est-ce que vous connaissez la magie ? Est-ce que vous possédez des ouvrages sur les sciences occultes ? Est-ce que vous êtes des gourous ? Au début, elle trouvait ça vraiment bizarre jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il était schizophrène. La mère de Paul leur a confié qu'il avait fumé trop de salade étant jeune ce qui avait développé cette maladie en lui. Cela donnait alors sens à ses interrogations mais tout en restant quand même assez flippant. Elle s'est alors renseignée sur cette maladie et apparemment elle a découvert des choses plutôt glauques. Comme l'obsession par la magie, les sciences occultes, le fait d'être persuadée d'aller en enfer après la mort. Et les hallucinations qui peuvent parfois mener à faire des choses graves. Mais après tout, Paul était traité pour cela et entouré. Et elle se disait donc qu'elle n'avait rien à craindre. Puis vient le jour du déménagement. Il vient sonner cette fois pour leur demander à nouveau s'ils sont magiciens. Inutile de préciser qu'ils répondent toujours non car ils ne savent pas ce qui les attendrait s'ils répondaient oui. Au début, il vient sonner une à deux fois par semaine pour leur poser à peu près toujours les mêmes questions sur la magie et les sciences occultes. Mais par la suite, il a commencé à venir sonner tous les jours puis plusieurs fois par jour. C'est alors qu'elle s'est dit que malgré son traitement, il est quand même très insistant et cela commence à lui faire peur. Elle a honte de dire ça mais elle assure que lorsque l'on vit ça, ce n'est vraiment pas rassurant. Une nuit alors qu'elle rentre chez elle après avoir été boire quelques verres, il la surprend en lui disant bonjour. Il est à peu près 2h30 du matin et ouvrez les guillemets, il faut savoir que les schizophrènes n'ont pas la notion du temps et confondent souvent le jour et la nuit. Je dis ouvrez les guillemets parce que là c'est ce que l'abonné nous dit, je ne suis pas allé vérifier. Donc voilà, je ne peux pas dire machin, je ne suis pas docteur machin. Il est en train de fumer une cigarette devant sa maison, ce qu'il fait au moins 10 fois par jour. Étant surprise et ayant peur, elle rentre immédiatement chez elle, verrouille la porte à clé et éteint la lampe pour faire semblant qu'elle n'est plus dans son hall d'entrée. Elle se dit qu'il a fini de fumer sa cigarette et qu'il est rentré se recoucher, mais non, sa porte d'entrée est faite de plusieurs vitres opaques qui permettent de distinguer une silhouette. De plus, elle a devant sa porte un détecteur de mouvement, ce qui fait que lorsque l'on s'approche de sa porte d'entrée, la lumière s'allume automatiquement. Elle est debout dans son hall d'entrée, immobile pendant quelques minutes le temps que sa peur redescende. Lorsqu'elle aperçoit la lumière s'allumer accompagnée d'une silhouette derrière sa porte, aucun doute, elle sait que c'est lui. Ce n'est que 5 secondes plus tard que la sonnette a retentit. Sérifiée, elle n'ouvre pas la porte ne voulant pas le voir. C'est alors que sa maman lui écrit un message énervée croyant qu'elle a oublié ses clés et qu'elle essaye de les réveiller pour qu'il vienne lui ouvrir. Ce n'est que quand elle comprend ce qui se passe qu'elle commence également à flipper. Il a passé le stade de venir sonner le jour maintenant, il le fait même la nuit. Les jours passent et il ne vient plus sonner. Elle se dit qu'il a compris et qu'il arrêtera. Jusqu'à un matin où il sonne à 6h alors qu'ils sont tous en train de dormir. Le père de notre abonné va lui ouvrir et le gronde, lui expliquant qu'il ne peut pas sonner à n'importe quelle heure comme bon lui semble. Qu'il faut respecter la vie privée et rester de son côté. Après cela, elle pense qu'il a été braqué, frustré, triste et elle ne saurait pas trop quoi dire mais elle sait que dans sa tête de schizophrène, il se passe des choses. Il doit culpabiliser, quelqu'un doit le gronder dans ses hallucinations car deux minutes après, il rentre chez elle. Non non, ce n'est pas une blague, il ouvre la porte et entre dans sa maison pendant qu'ils sont tous réveillés. Son père étant dans le salon, à côté de la porte d'entrée, pète totalement un plomb. Le voisin entre chez eux, s'excuse de les avoir dérangés mais c'est trop tard, il est allé trop loin. Elle doit se dire que c'est méchant mais malgré son empathie pour lui et sa maladie, elle a vraiment peur. Ils appellent donc sa maman pour lui raconter tout cela afin que cela ne se reproduise plus car ça devient vraiment malsain. Elle a peur de sortir de chez elle et de le voir. Être à distance de Paul et lui dire bonjour ne la dérangeait pas. Mais depuis qu'il est entré chez elle, elle le voit comme un fou, elle a vraiment peur de lui. Quelques semaines plus tard, il ne vient plus sonner mais elle le surprend en train de parler tout seul. Il est devant chez lui et elle l'entend depuis la salle de bain car elle a la fenêtre semi ouverte. On dirait qu'il parle à quelqu'un mais quelqu'un qui est dans sa tête. Il dit j'irai en enfer. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas prendre un couteau et faire ça. Satan arrête de me demander de faire ça. J'en ai marre de voir ces images dans ma tête. Arrête de me parler. Il y a encore plein d'autres petits dialogues comme ça. Elle avait déjà peur mais après ça, elle se dit qu'il est capable de tout. Elle veut qu'il soit interné car sa présence en face de chez elle ne la rassure pas du tout. Malgré son traitement et le fait qu'il vive avec sa mère, elle n'arrive toujours pas à relativiser et ne plus paniquer. Les semaines passent, il continue de venir sonner, de poser des questions sans arrêt sur la magie, les sciences occultes et bien d'autres sujets glauques. Il continue de fumer ses cigarettes devant sa maison et de les aborder chaque fois qu'ils sortent de chez eux. Mais heureusement, il n'est plus jamais entré chez eux et elle espère qu'il ne mettra jamais en pratique ce qu'on lui demande de faire dans ses hallucinations. Elle vit actuellement dans un autre canton pour ses études. Elle ne le voit quasiment plus jamais et elle est à présent rassurée. Même quand elle rentre à la maison, elle essaye de l'éviter au maximum et elle espère qu'il ne leur fera jamais de mal. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread. Déjà, un grand merci de nous l'avoir partagé. Et si toi aussi tu veux partager une histoire, c'est sur delcorstory.gmail.com Ah, je ne sais pas quoi dire, c'est toujours très compliqué avec ce genre de personnalité. Donc c'est très compliqué, c'est au cas par cas. Et là, ça fait peur un peu quand même. Allez, on passe au prochain thread horaire. Il est en train de fumer une cigarette devant sa maison. Et si vous vous réveillez avec quelque chose, une silhouette qui vous regarde. Et que tout naturellement, vous pensez que c'est quelqu'un de votre famille. Mais qu'au final, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous feriez ? Allez, justement, on va découvrir ce que notre amie Elise va faire. Elise travaille dans un restaurant de sa ville. Le week-end, elle va chez sa grand-mère qui n'est pas très loin de son lieu de travail. Tout ça pour faire une petite sieste entre deux services du midi et du soir. Un week-end, elle va chez sa grand-mère et décide d'aller directement dormir car elle est exténuée après son service du midi. Mais elle n'arrive pas à dormir car sa famille est dans une pièce à côté et qu'il parle assez bruyamment. Elle a son téléphone à côté d'elle et décide de reculer son réveil à 17h30 au lieu de 17h. Elle veut vraiment essayer de dormir. À un moment, elle réussit à s'endormir et elle fait un rêve. Ou plutôt un cauchemar. Puisqu'elle se voit en train de manifester dans une ville avec beaucoup de monde. Elle est accompagnée de deux jeunes femmes entre 18 et 25 ans qu'elle ne connaît pas. Et un très bon ami à elle. Finalement, la manifestation se passe assez mal. Et un mouvement de foule les fait monter dans une voiture où elle est assise à l'arrière. Ils ne peuvent pas s'enfuir car vraiment, ils sont entourés de monde partout. Des manifestants recouvrent leur voiture avec des banderoles blanches et ils ne peuvent pas voir les fenêtres et pare-brise. Étant donné qu'il y a des banderoles qui obstruent tout. Ils peuvent sentir ensuite que des personnes montent sur la voiture pour essayer de s'enfuir. Puisqu'au final, ils n'ont pas forcément le temps de contourner la voiture. Et il y a de plus en plus de monde sur la voiture, debout, qui hurle et qui crie en courant. Et là d'un coup, il y a eu un énorme bruit. Jusqu'à ce qu'ils sentent que le toit de la voiture est en train de s'affaisser. Finalement, ils finissent tous écrasés par le poids des personnes sur le toit. C'est à ce moment-là qu'elle se réveille assez brusquement avec son cœur qui bat très rapidement. Et les oreilles qui bourdonnent comme si elle était à plusieurs mètres sous l'eau. Puis là, elle voit une personne dont elle n'arrive pas à discerner clairement la silhouette. À cause du fait qu'elle est dans le noir avec pour unique lumière les filets de lumière du volet. Sur le moment, elle pense que c'est sa sœur ou son neveu qui est rentré dans la pièce avec sa grand-mère qui est venue la réveiller pour qu'elle aille au travail. Finalement, cette ombre qui est au bord de son lit et qu'elle suppose est venue la réveiller, s'éloigne de la porte de sa chambre. Au bout de plusieurs secondes, cette silhouette disparaît et elle cligne des yeux pour voir plus clair. À partir de ce moment, elle prend son téléphone pour essayer d'utiliser la lumière de son écran. Et elle voit qu'il est 17h04. Il s'est donc passé uniquement 4 minutes entre le moment où elle s'est endormie et son réveil. Elise se lève et va demander à sa famille si quelqu'un est entré dans sa chambre. Et tout le monde lui dit que non. Et ils ne sont pas le genre de personnes à faire ce genre de blague. La porte était fermée et elle n'a pas entendu la porte s'ouvrir quand l'ombre est partie. L'ombre a clairement disparu et n'est pas passé par la porte. Elise est quelqu'un de très rationnel, même si elle a déjà eu des expériences assez difficiles à expliquer. Elle essaye toujours de trouver une explication sans rentrer dans les phénomènes d'esprit ou de fantômes. Mais elle nous avoue que pour ce coup-là, elle aimera entrer dans ce que vous, dans les commentaires, en pensez. Que ça soit rationnel ou non, si vous avez eu des expériences similaires. Après ça, elle a eu beaucoup de mal à dormir dans le noir pendant plusieurs semaines. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais elle y pense encore très souvent. Je pense qu'elle était extrêmement fatiguée parce qu'elle s'endort et elle tombe directement en sommeil paradoxal et tout. Dinguerie. J'allais dire GGL, mais non pas du tout. Mais vrai dinguerie, son cauchemar, c'était déjà un thread horreur en lui, une manifestation qui part en cacahuète. Tout est ouf, j'ai bien aimé le thread. Voilà, on passe au prochain. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Léa et de sa sœur Pauline. Sa sœur Pauline, à ce moment-là, elle a une amie imaginaire qui s'appelle Émilie. Pauline raconte à sa sœur et à ses parents qu'Émilie vit dans son placard. Elle porte une vieille robe noire et elle a des longs cheveux noirs et elle a le même âge que sa sœur. Pauline joue avec elle constamment, les parents de Léa commencent à remarquer que sa sœur agit bizarrement. Des fois, elle reste assise au centre de sa chambre et murmure certaines choses à son amie Émilie. Et elle est de plus en plus distante avec Léa et ses parents. Léa se souvient d'un jour très spécifique. Un jour, elle est passée devant la chambre de sa sœur et elle était assise au centre de la pièce. Quand d'un coup, elle s'est retournée et elle a sifflé dans sa direction. Léa a eu très peur ce jour-là et elle avait l'impression que ce n'était plus sa sœur qui était en face d'elle. Son visage était déformé. Quand elle a fait ça, Léa a couru et s'est dirigée vers ses parents pour expliquer ce qui venait de se passer. Ils ont laissé Léa dans le salon tandis qu'eux sont montés dans la chambre de sa sœur et de là, elle a pu entendre sa sœur hurler extrêmement fort. Elle a alors crié sur les parents en disant qu'elle pouvait le faire et qu'ils devaient aller dehors. Depuis, les deux sœurs ont grandi et Léa a maintenant 24 ans. Elle lui a dit récemment qu'avant, Emily avait l'habitude de faire des choses horribles et de lui faire du mal. Un jour, Pauline se rappelle qu'elle s'est réveillée sur le toit de la maison mais elle ne sait pas comment elle est montée en haut. Apparemment, Emily détestait au plus haut point leurs parents et elle a monté Pauline contre eux. Depuis, Pauline déteste parler de ça et Léa n'ose pas lui demander pourquoi. Tout ça s'est déroulé dans leur ancienne maison. Quand ils ont déménagé, Emily avait disparu. Cette fameuse amie Emily a causé beaucoup de tort à sa famille et ça pendant longtemps. Et maintenant, ils sont contents d'avoir quitté cette maison de malheur. Voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread horreur que j'ai kiffé. J'aime bien quand il y a un ami imaginaire ou quoi. Et qui apparemment fait des choses bizarres. Parce que t'es petite, pourquoi t'irais monter sur le toit ? Enfin, je sais pas. Il y a des trucs, t'es en mode... Bah ouais, je me dis possiblement que ça existe ces choses-là. Donc ouais, j'aime bien. Moi, je sais pas ce que t'en penses de ce petit thread. Voilà. Allez, prochain thread horreur. Imaginez, vous vous inscrivez sur un site de rencontre et que malheureusement, vous tombez sur une personne qui a fait l'un des pires crimes possibles. Et que potentiellement, vous êtes la suivante sur la liste. Mais que bien évidemment, vous ne vous en doutez pas du tout. C'est ce qui va arriver à Tiana. Elle utilise généralement les sites de rencontre dans l'espoir de trouver une personne décente avec qui sortir et établir des liens. Cependant, le site qu'elle utilise y a beaucoup de personnes malhonnêtes et beaucoup de ratés. Mais malgré ça, elle reste optimiste et continue de vérifier les messages sur ce site tout le temps. Puis un jour, elle reçoit un message d'un gars en apparence normal, qui semble avoir beaucoup de bonnes choses pour lui. Après avoir discuté un peu, elle se sent vraiment bien à l'aise avec lui pour lui donner son numéro de téléphone personnel. Ce qu'elle ne fait que très rarement. Ils discutent pas mal de temps ensemble et découvrent qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Elle nous dit qu'ils ont tous les deux des hobbies un petit peu particuliers et qu'ils ont une collection de choses ringardes tous les deux. À ce moment-là, elle a vraiment envie de le rencontrer en personne. Ils organisent donc une journée pour sortir prendre un brunch dans un endroit local. Il lui dit qu'il est excité de la rencontrer. Et elle lui dit qu'elle est excitée à l'idée de le rencontrer. Le jour du rendez-vous, ils ont passé une bonne journée et ont parlé de diverses choses. C'est un homme extrêmement grand et bâti comme un bœuf. Ce qui est vraiment intimidant pour Tiana. Mais elle aime bien les gars de grande taille donc ça ne la dérange pas du tout. Après un moment de conversation, l'homme reçoit un texto de sa mère qui lui demande où il se trouve. Car elle a besoin de lui avec l'aide de son père. Tiana lui dit qu'elle aimerait le revoir bientôt quand il pourra. Et il ressent la même chose. Alors il quitte le restaurant et elle se dirige vers sa voiture. Ils finissent par s'arrêter un moment et ils ont discuté un petit peu plus longtemps. Mais d'un coup, il lui demande si elle peut le sentir. Surprise, elle ne sait pas du tout de quoi il parle et elle lui demande de quoi il parle justement. L'homme se rapproche un petit peu plus d'elle et il lui fait sentir son entrejambe. Elle regarde un petit peu nerveusement autour d'elle dans le parking. Elle cherche à voir s'il y a quelqu'un à proximité pour lui demander de l'aide. Malheureusement, il n'y a personne et son attention s'est donc retourné vers lui. Peur de ce qu'il peut faire, il attend visiblement qu'elle le touche. Elle met sa main et tremble et essaye de toucher sa cuisse. Puis il lui dit « Ah ouais, ah ouais, là je peux le sentir. » Elle se met à rire nerveusement et ment. Mais le mec lui attrape la main avec force et la fait sentir son haine. Heureusement, elle a réussi à dévier sa main et lui demande si maintenant elle le sent mieux. Elle ment encore une fois et dit oui que là elle le sent. Elle a tellement peur qu'elle est à court de mots. Elle nous rappelle qu'il est vachement très grand et s'il veut, il peut facilement la soulever. Lui mettre une main devant la bouche et la pousser dans sa voiture sans transpirer. Pour rompre le silence gênant, elle dit « Eh bien, je vais y aller maintenant. » L'homme lui dit au revoir et part dans sa voiture. Tiana, elle torpille dans sa voiture et verrouille la portière dès qu'elle est assise sur le siège. Ses mains tremblent de plus en plus alors elle agrippe le volant et rentre chez elle. Elle jette de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur pour s'assurer qu'il ne l'a pas suivi. Quand elle rentre chez elle, elle se nettoie soigneusement les mains. Même si elle ne l'a pas vraiment touché, elle se sent sale. Rien que d'y repenser, ça la rend malade et se laver les mains encore et encore la fait se sentir moins sale. Après ce jour-là, elle ne lui a plus jamais répondu, ni à ses SMS, ni à ses appels. Maintenant, c'est là que les choses encore plus effrayantes vont arriver. Déjà que c'est déjà pas mal. Tiana sait que son prénom et son nom sont vrais puisqu'il a mentionné le nom de son père. Et elle a cherché sur internet alors elle a découvert quel était son deuxième nom de famille. Elle a ensuite mis son prénom et son nom sur la barre de recherche spéciale pour criminels et toutes informations qu'ils auraient pu avoir. Elle a besoin de savoir surtout si c'est un criminel. Le premier article où elle a vu son nom complet est un article sur une femme dont le corps a été retrouvé sur le bord de l'autoroute, dans une sorte de sac de couchage ou bien un sac noir. En lisant l'article, elle a remarqué que certains noms étaient utilisés, d'abord son nom et d'autres. Un petit peu plus bas de l'article, elle a pu lire ce qu'il a fait à cette femme. Il y a une autre partie où le journaliste parle avec ses parents. Les dates d'anniversaire et son âge correspondent à ce qu'il lui a dit. Et le nom et prénom de son père correspond avec ce qu'il lui a dit. Il n'a été emprisonné que pendant 10 ans ou moins pour ce qu'il a fait. Lorsqu'il est arrivé sur le site de rencontre, il lui a dit qu'il était sorti de prison un mois auparavant. Et là, bam, maintenant tout connecte dans sa tête. Ça fait comme s'il y avait une brique qui l'avait frappé en pleine tête. Elle vient de sortir avec un homme qui a tué une femme et il ne lui a jamais dit. Si elle l'avait su, forcément, elle ne serait jamais sortie avec lui. Elle ne lui aurait jamais donné son numéro personnel. Depuis, elle n'espère qu'il n'a pas fait des recherches avec son numéro de téléphone pour trouver son adresse. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread horreur qui, ma foi, est malheureux. C'est une dinguerie. Ça me fait mal quand je lis l'agression qu'il y a eu clairement sur le parking. Des fois, je n'ai pas envie de vous les lire. Clairement, je suis en mode maintenant, je n'ai pas envie. Mais voilà, il faut aussi que je partage pour que vous fassiez attention. Clairement, là, je repense à une petite technique. N'oubliez pas la clé. Si vous avez vos clés, vous mettez vos clés là comme ça. Tu peux mettre une grosse patate qui va faire très mal au cas où. C'est des petites techniques, des petits trucs. Mais je sais que ça peut faire peur, bien sûr. Clairement, ça ne me fait pas plaisir. Voilà, je vais finir cette conclusion parce que ça ne fait pas du bien. Allez, prochain thread horreur. C'est un homme extrêmement gris. N'importe quoi, mais c'est un homme. J'ai jamais vu ça. Un homme extrêmement gris. Alors que c'était grand et battier. On a tous plus ou moins déjà vu dans les films d'horreur une chambre assez lugubre. Ou une chambre assez spéciale. Et dans notre histoire, cette chambre a comme surnom la chambre jaune. Chez ses grands-parents, Emma et sa sœur Lily ont pour habitude de dormir dans une chambre recouverte d'un papier jaune. D'où son surnom. Personne n'a jamais trop su pourquoi. Mais sa sœur et elle n'aiment pas dormir dans cette chambre. En fait, elles ont même très peur d'y dormir. Ou même d'y mettre les pieds. Mais à chaque fois, elles ne savent pas pourquoi elles ont ce sentiment. Cette chambre, à part sa couleur, est normale. Mais les sœurs ne s'y sentent jamais bien. Après beaucoup de négociations, elles ont réussi au fil du temps à échanger leur chambre avec celle de leurs parents. Car elle était beaucoup moins flippante. Le temps passe, Emma et Lily ont maintenant 23 ans. Et elles n'ont toujours pas envie de dormir dans cette chambre jaune. Emma ne sait toujours pas pourquoi il y a ce sentiment de malaise. Il y a quelques mois, à l'occasion d'un repas de famille, sa petite cousine âgée de 14 ans lui a demandé. Alors, tu dors où ce soir ? Chez papy et mamie ? Honteuse de lui raconter qu'elle est trouillarde, elle fuit et elle lui dit qu'elle ne sait pas où elle va dormir. Et Emma lui demande alors pourquoi elle lui pose cette question. Sa petite cousine lui répond alors. Oh, je sais pas, comme ça, moi j'aime pas dormir dans la chambre jaune. Alors là, ça fait dingue dans la tête d'Emma et elle va vers son cousin de 22 ans. Il lui demande ce qu'il pense de la chambre jaune. Il se met à rire gêné et dit, je sais pas, j'aime pas trop y dormir. Bon, là, elle comprend pas pourquoi personne n'aime dormir dans cette chambre. C'est bizarre quand même. Alors, Emma va voir ses parents et leur explique la situation. Il lui répond le plus naturellement du monde. Ah, c'est peut-être parce qu'avant, un médium habitait la maison. Peut-être que son bureau devait être dans cette pièce. Les enfants sont plus sensibles à ce genre de choses. Et maintenant, Emma a encore plus peur de dormir dans cette fameuse chambre jaune. Voilà, c'est comme ça que ça se termine. Mais euh, ouais, bah peut-être déjà le papier peint, les gens, personne n'en voulait. Vraiment, le papier peint, il se dit, non, je veux pas, je veux pas de cette chambre jaune. Voilà, dites-moi si t'as une chambre jaune. D'ailleurs, dans les commentaires, hop, tu me le dis. Et normalement, est-ce que t'arrives à dormir là-dedans ? Bon bah, je pense que oui. Mais là, peut-être qu'il y avait un côté flippant, effectivement. Peut-être que le médium, on sait pas ce qu'il a fait, je sais pas. Mais voilà, allez, prochain cerdeurin. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Pur et ça date d'il y a quelques années et elle ne l'oubliera jamais. Une nuit, alors qu'elle était allongée dans son lit et qu'elle essayait dormir, sa chatte noire Sabrina gratte à sa porte de sa chambre pour en sortir. Fatiguée, mais à moitié réveillée, elle se glisse hors du lit et se traîne jusqu'à sa porte pour la laisser sortir. Elle va vers la porte et l'ouvre, puis pousse la porte moustiquaire pour qu'elle puisse partir. Cependant, après avoir fermé la porte moustiquaire, elle regarde de l'autre côté de la rue. Elle regarde à côté de la maison de son voisin pour être plus précise. Dans l'allée, près de la maison, se trouve un camion chevrolet de 1995 de son père. De l'autre côté du camion, elle voit une étrange silhouette debout, près du capot. Elle ne peut voir que ses épaules et le haut. D'après ce qu'elle peut voir, il a une tête très grosse, plus grosse que son corps. Son cou est mince et ses épaules paraissent osseuses. Quoi qu'il en soit, il y a deux grandes orbites vides, là où devraient être les yeux. Mais il n'en avait pas. Ils sont noirs comme deux trous vides sur sa peau pâle. Maintenant, le reste du visage, elle ne pourra pas l'oublier. On aurait dit que la moitié supérieure de son visage était recouverte de peau. Et plus elle se dirigeait vers ses mâchoires, plus elle semblait déchiqueter. L'endroit où se trouvait la mâchoire était un os complet. Elle avait un large sourire plein dedans alors qu'elle se tenait là et semblait la regarder droit dans les yeux. Bon, pur, elle porte des lunettes pour voir à distance parce qu'elle est myope. Donc, elle déplace sa vue sur ce qui lui semble flou dans le buisson. Elle plisse les yeux pour voir mieux. Mais les choses ont encore plus empiré. Elle peut voir plus de détails sur cette créature avant qu'elle ne plisse les yeux. Tout dans son apparence est devenu plus clair et détaillé. La texture de sa peau, les rides, les morceaux de chair déchirés. Il n'y a aucun doute sur ce qu'elle voit maintenant. Terrifiée, elle ferme la porte latérale et la verrouille. Elle respire très fort alors que son cœur bat à tout rompre dans sa poitrine. Même à ce moment-là, elle essaye de se raisonner sur le fait que peut-être ce qu'elle a vu n'est pas réel. Mais elle ne peut pas s'en débarrasser. Elle sait ce qu'elle a vu. Toujours effrayée, elle court dans sa chambre et saute dans son lit. Elle a 30 ans, mais l'âge ne fait pas le courage. Elle a donc pris ses couvertures et s'est cachée sous ses couvertures comme une enfant. Après toutes ces années, elle s'est souvenu qu'elle a déjà ressenti cette peur quand elle était enfant. Elle se réveillait et vivait des terreurs nocturnes. Et cette peur n'a pas pu s'échapper de son imagination. Mais si au final, ce n'était pas que des terreurs nocturnes. Car elle se souvient qu'elle se cachait sous les couvertures après ses cauchemars. Toujours sous sa couette, elle peut entendre des bruits très bizarres. Comme si quelqu'un grattait avec un clou sur le mur à côté de sa chambre. Elle peut même entendre comme si quelqu'un essayait de cogner ce clou légèrement à chaque fois. Sa panique augmente et elle se sent de plus en plus à la merci de son traumatisme de son enfance. Elle se met alors à pleurer et de dissuader cette peur de l'envahir. Peut-être que c'est pour lui faire peur que cette créature fait toutes ces choses et qu'il prend son pied. Pur essaye de se calmer et de se dire que tout se passe bien. Alors qu'elle commence à se détendre, les grattements cessent et tout redevient silencieux. Autant vous dire qu'elle n'a jamais revu cette chose et essaye de se convaincre qu'elle a halluciné. La nuit suivante, alors que son chat voulait de nouveau sortir, elle a regardé à contre-cœur l'endroit où la créature se tenait la nuit dernière. Mais rien dans la zone, il n'y a rien qui ressemble à une créature. C'est à ce moment là qu'elle a compris que ce qu'elle avait vu était bien réel et cette prise de conscience lui a fait encore plus peur. Elle espère ne plus jamais revoir cette chose. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread horreur et d'ailleurs on va passer au prochain. La fougue de la jeunesse, l'envie de liberté, l'envie de faire ce que nos parents nous interdisent car on veut braver l'interdit. Vouloir sa liberté, même face au danger. Mais quel prix seriez-vous à payer pour l'avoir ? C'est ce que l'on va voir dans cette histoire avec Valentine. A ce moment, elle a 15 ans et elle est en dernière année de lycée. Elle fréquente un garçon et ses parents ne sont pas au courant. Puisqu'apparemment, ses parents leur ont donné à ses frères et à elle une éducation très stricte. C'est à dire pas de petits copains ni de petites copines. Enfin, pas de distraction comme lui disent ses parents. Mais bon, Valentine est tombée amoureuse et elle ne peut pas se résoudre à obéir à ses parents. Elle décide donc de voir son petit copain en cachette. Mais à un moment donné, ils ont fini par le découvrir. Et ce moment est le plus désagréable pour elle. Et ses parents lui ont tout simplement interdit de le revoir. Folle de rage, elle a parlé à son petit ami de fuguer. Et son petit ami l'a encouragé à le faire. La nuit venue, elle prend donc un sac à dos et part. Valentine sait qu'il faut qu'elle fasse vite. Car ses parents ne vont pas tarder à le découvrir. Et ils habitent un tout petit village. Donc la majorité des habitants ne vont pas tarder à aller à sa recherche. Avec son copain, ils ont décidé d'élaborer un plan avant de partir. Elle doit le rejoindre dans un village voisin où il habite. Elle sait que cette fugue ne sera pas éternelle. Et qu'ils vont finir par la retrouver. Mais elle veut en profiter un max. Elle en veut vraiment beaucoup à ses parents. Et elle veut voir son copain. Et surtout se venger de ses parents. Elle veut que ses parents aient peur. Qu'ils regrettent d'être aussi stricts avec elle. Et s'ils la retrouvent dans les bras de son copain. A ce moment là, cela ne fera qu'empirer la situation. Elle veut leur faire croire qu'elle a disparu. Que quelque chose lui est arrivé. Leur faire regretter. Et Valentine veut disparaître quelques jours. Sans savoir encore comment elle allait faire. Ni où elle allait dormir pendant tout ce temps. Elle va donc dans la direction opposée. Où elle doit rejoindre son copain. Et elle s'enfonce dans la forêt qui borde leur village. Elle traverse toute la forêt avec sa lampe torche. Car il fait nuit noire. A plus de la moitié du chemin, elle commence à regretter d'être venue. Elle commence à avoir peur d'être seule dans les bois en pleine nuit. Mais trop tard pour revenir en arrière. La sortie de la forêt n'est plus très loin. Cela prendrait trop de temps à rebrousser chemin. Une fois sortie de la forêt, il y a deux chemins possibles. Longer la route. Ou bien traverser le tunnel qui se trouve en face. Valentine connait très bien les lieux. Et elle sait qu'en longeant la route. Elle va sûrement se faire repérer par quelqu'un qui serait sûrement à sa recherche. Donc sa meilleure option, c'est le tunnel qui fait deux kilomètres de long environ. Et il rejoint la ville. Avec le recul, elle se dit qu'elle aurait juste pu s'asseoir dans ce tunnel. Qu'elle aurait pu attendre de trouver où aller. Au moins personne ne la trouverait. Puisque si quelqu'un était venu, il lui aurait juste suffit de se cacher derrière les montagnes de détritus qui jonchaient les bords du tunnel. Ouais, il y avait plein de vieux meubles, des sacs poubelles, des containers à roulettes. Enfin bref, plein de bordel. Mais non, elle décide de commencer sa longue traversée du tunnel. Elle est toujours avec sa lampe torche car à l'intérieur, elle ne voit rien. Après une bonne demi-heure à marcher, elle commence à entendre des bruits qui résonnent dans le tunnel. Ces bruits viennent de devant. Valentine s'arrête pour mieux entendre. Et oui, il y a bien quelqu'un dans le tunnel. Mais elle est dans une sorte de tournant. Elle ne peut donc pas le voir. Elle peut juste l'entendre. Le truc qui la rassure, c'est que cette personne ne la voit pas non plus. Elle décide de s'arrêter et d'écouter les bruits. Et ce qu'elle va entendre, elle s'en souviendra toute sa vie. Valentine entend un homme rouspéter dans sa barbe. Elle entend également des clics métalliques et des bruits de sacs poubelles. Elle essaye d'écouter davantage. Elle comprend que l'homme est en train d'éventrer des sacs poubelles. Et que les clics métalliques sont ceux d'un couteau rétractable. Il s'amuse à le fermer et à l'ouvrir à chaque fois qu'il éventre un sac. Tout en faisant ça, il dit. Je vais te planter, je vais te crever. Si je te croise, moi je vais te crever. Puis il se met à lâcher des insultes envers un autre homme. Ce type en veut clairement à quelqu'un. Valentine pense rapidement qu'il faut qu'elle se tire de là. Mais elle est totalement tétanisée par la peur. Elle sent que son corps ne bouge pas. Elle est incapable de bouger. Totalement paniquée, elle commence à sangloter. Elle essaye de toutes ses forces de retenir ses larmes. Mais c'est impossible. Il y a alors un couinement qui s'échappe de sa gorge. Et le type dans le tunnel peut l'entendre. Les bruits de sacs poubelles s'arrêtent nets. Et elle commence à entendre des bruits de pas dans sa direction. Et l'homme se met à crier. C'est toi fils de… Elle éteint vite sa lampe torche et se colle contre un mur du tunnel. Elle fait tout pour ne pas bouger. Et elle ne fait aucun bruit. Mais à l'intérieur d'elle, Valentine est totalement paniquée. Elle mord fort sa lèvre pour ne pas faire de bruit. Et les larmes coulent sur ses joues. Tant à cause de la peur que de la douleur. Les pas la dépassent et se sont arrêtés un tout petit peu plus loin. Elle entend alors un homme hurler. « Je vais te crever, sale merde ! » Et tout un tas d'insultes et de menaces tellement cru qu'elle ne peut pas nous les dire. Puis l'homme revient sur ses pas et retourne à ses préoccupations avec ses sacs poubelles. Elle décide de bouger sans un bruit et de garder sa lampe éteinte. Elle est donc repartie du côté d'où elle vient. Elle attend au moins 10 minutes de marche silencieuse avant de s'autoriser à courir et de fondre en larmes. Elle continue de courir encore jusqu'à la fin du tunnel. Et puis, essoufflée, elle se contente de marcher très vite tout en regardant autour d'elle constamment. Elle traverse la forêt encore plus effrayée qu'à l'allée. Jusqu'à ce qu'elle l'aperçoive des lumières de lampe torche. Il s'agit de son père et de son petit ami ainsi que de deux voisins. Son copain ne la voyant pas arriver au lieu de rendez-vous a paniqué. Et s'est rendu chez ses parents et il leur a tout raconté ce qu'il prévoyait de faire. Ils se sont donc tous mis à sa recherche. Valentine leur raconte ce qui lui est arrivé. Ses parents n'ont pas du tout eu le coeur de la punir. Par la suite, ils l'ont autorisé à voir son copain. Toujours sur surveillance par peur qu'il passe à l'étape supérieure. Mais à leur grand soulagement, cette relation n'a pas duré de toute façon. Ce garçon n'avait pas de très bonnes influences sur elle. Aujourd'hui, avec un peu de recul et de son point de vue d'adulte. Elle comprend la décision de ses parents. Qu'ils ne voulaient que son bien. Et qu'ils étaient juste inquiets comme tout parent. Elle se rend compte aussi à quel point cette fugue était stupide. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, elle a eu la peur de sa vie. Elle ne sait pas qui était le type dans le tunnel. Probablement un clochard. Ni ce qu'il aurait pu lui faire s'il l'avait vu. Il avait l'air d'en vouloir à quelqu'un en particulier et donc pas forcément à elle. Mais honnêtement, elle ne veut pas le savoir. Et ça, on peut le comprendre. Parce que franchement, le mec, en tout cas au vu de la description, elle est vraiment bien 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 flippante. Voilà, je t'invite à mettre un gros pouce bleu et un abonnement. Et si tu veux plus de secrets d'horreur, je t'invite à cliquer sur une de ces deux vidéos-là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien tous les petits potes. Elle sait que cette figue... Figue. Pourquoi tu me parles de fruits ? C'est quoi ce délire ?